Musique 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 Allô ? Allô ? Ouais c'est moi. Ah ça va ? Ouais cool. Bon t'as vu ce qui se passe là ? Tout le monde en parle. Ah non ? De quoi tu me parles ? Attends tu rigoles ou quoi ? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah le truc ! Mais oui ! Ce matin je suis allée au pressing mais attends mais tout le monde en parle. Ah non c'est fou, tu sais que j'ai eu truc en ligne là. Non. Il est affontu. Ah oui oui. Arrête. Lui aussi il en parle. Ah oui lui aussi il en parle. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en parle. Ah non mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je te crois pas. Tout le monde en parle. Inévitable. Tout le monde en parle. Non non non. Chers amis, chers ennemis, bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Vous connaissez le principe. Tout le monde en parle. Alors, tout le monde en parle. Tout le monde en parle. Vous connaissez l'équipe, voici Linda Hardy. Je partais moi. Il y en a un qui est chaud là. Il y en a un qui est chaud là. Bien. Alors, je reçois maintenant Patrick Sébastien. Premier invité. Bonjour. Patrick, bonsoir. Bonsoir Monsieur Arvisson. Bonsoir Mademoiselle Linda. Bonsoir. Nouveau look. Ouais. Nouveau look. Ouais, ouais. Très bien. On dirait le lanceur de couteau dans le Grand Bluff. Dans le Grand Bluff, ouais. Avec les dents en moelle. On dirait pas que ça lui va bien ça. Oh j'aime bien. Il fait ça. Il fait... En fait, j'ai fait ça pour mon film, mais je crois que je vais y rester. Il faut rester comme ça. Je vais y rester comme ça. Ah oui. Alors Patrick, on va parler après. Simplement, je dis que vous êtes là parce que vous venez de tourner un film qui s'appelle Thème. On va en dire quelques mots. Comme je t'aime. Sans jeu. Et puis il y a toujours le plus grand Cabaret du Monde qui est sur France 2. Et le prochain numéro est quand ? Mi-novembre. Moi j'aime bien quand il y a le plus grand... Je dis ça à Michel Cotta. J'aime bien quand il y a le plus grand Cabaret du Monde avant tout le monde en parle. Parce que comme ça fait beaucoup d'audience, nous derrière on en fait encore plus. Voilà. Ça booste. C'est vrai qu'il y a des beaux numéros. Alors à part Patrick Sébastien, je recevrai ce soir Noël Mamère. Cal et Olivier. Michel Pollack. Charlie et Lulu. Calyxte Beignala. Merci. Alors vous savez, il y a une tradition dans cette émission, c'est qu'au début de chaque numéro, on regarde le best-of de la semaine passée. Comme ça, ceux qui l'ont raté. Parce qu'il paraît qu'il y en a qui ne la regardent pas. On va le regarder là, oui, oui. Il y en a qui ne la regardent pas. Donc voici le best-of de la semaine passée. Ça s'appelle Tout le monde en a parlé Magneto. Est-ce que vous étiez heureux Benoît de Lépine que la gaffe était élue personnalité de l'année au 7 d'or ? Je trouve que c'est un vrai con, il faut le tuer aussi. Mais c'est une interview mensonge. Ah merde. Non, je ne le pense pas du tout ce que je viens de dire. J'adore la gaffe. Ah d'accord. C'est mon meilleur ami. Est-ce que vous trouvez que PPDA est journaliste ? Oui. Alors, que penses-tu des 35 heures ? Si je suis communiste, je suis... Attends d'abord, si tu communistes, tu commences tes phrases par camarade. C'est la base, c'est élémentaire. Camarade Baffi, je suis pour. C'est ça ! Laurent, arrête, Laurent ! Vous avez toujours des idées vraiment... Ah ben c'est Baffi, moi je vais vous dire madame de Fontenay. Vous êtes des obsédés. Mais non mais madame de Fontenay, moi je suis un mec pas du tout comme ça. C'est l'influence de Baffi. Oui madame de Fontenay, ce sont des obsédés. Et je ne pensais pas vous caresser les seins en venant ce matin. Ah ben oui, merde. Louis de Fontenay, le mari de Geneviève, regarde à la télé le face à face Giscard Mitterrand. Il mange une tartine de confiture et il meurt. Le 16 mars 81. T'avais mis quoi dans la confiote, ça ? La sensibilité de gauche. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié que j'étais communiste. Ah il a du marre, c'est bien qu'il est communiste. Je me marre en vous regardant parce que je pense que les gens chez eux se disent Est-ce qu'elles ressemblent à Birkin ? Est-ce qu'elles ressemblent à Jacques Douayon ? Il y a un peu des deux. Un peu des deux, oui. Et c'est marrant, vous avez les oreilles de Serge Gainsbourg, ça je comprends pas pourquoi. En politique, aujourd'hui l'ennemi c'est qui ? C'est la droite. C'est la droite, c'est de V de Géant, c'est le RPR. Il est joueur finalement. Il est plus sympa quand il joue. Il est plus sympa quand il joue. Tu sais que t'es très chiant quand t'es sérieux et très sympa quand il joue. Il a dit je ne me foutrais jamais les pieds dans ces émissions de con. Ouais. Alors j'ai retrouvé des petites notes où il a quand même participé au palmarès deux fois, à Domino une fois, à Cadet Roussel trois fois. Alors, tu vois Guy, Guy, t'as fait tellement d'émissions de merde, tu peux venir dans la mienne maintenant. Voilà, c'était tout le monde en a parlé. C'était donc le best-of de l'émission de la semaine dernière. Ils sont très en forme ce soir. Ils sont très en forme. Je ne sais pas si c'est Sébastien qui leur fait ça mais vous êtes très 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 bien. Et puis ils sont 3 000 quand même. Ouais. Alors, Patrick, vous êtes rentré donc au début de la semaine. Ouais, à peu près, ouais. Début de la semaine, de la région de Brive ou... Non, un petit peu plus loin, du Lot. Du Lot de... Je tiens à... C'est pas pareil. Non, non, c'est la région Midi-Pyrénées. C'est pas la même chose. Il y a de l'eau dans le gaz avec Brive, c'est pour ça. Non, non. On en parlera. On en parlera. Non, non. C'est parce que... C'est le Haut-Kercy. C'est une région dans laquelle j'habite depuis 20 ans. C'est vrai que c'est magnifique et je tenais absolument à tourner là-bas parce que je suis tellement attaché à cette région que je ne quitte plus ni la France ni pratiquement cette région. Sur ce film, vous êtes scénariste, producteur, réalisateur et un des acteurs. Ouais. Alors, je vais vous laisser raconter le sujet. Non, je ne peux pas raconter vraiment le sujet. Non, mais on va en dire quelques mots. En tous les cas, l'idée, c'est de dire que l'avenir de l'humanité, c'est pas le Valium, c'est l'amour. En gros, c'est ça. Mais c'est un message que j'ai depuis très très longtemps. Enfin, un message à ma distance à moi. Non, c'est un film d'amour. C'est un film d'amour avec un S parce qu'il y a plein d'histoires d'amour dedans. Et puis, il y a surtout une histoire d'amour très jolie entre deux mômes de 20 ans dont une petite fille qui a été blessée et un simplet de village. Voilà, ça tourne autour de l'hôpital psychiatrique. Vous avez déclaré, Patrick Sébastien, vous avez dit « Je suis fasciné par cet univers. Quand j'ai perdu mon fils, j'ai bien failli tourner dingue. C'est pas sûr que tous les fous soient à l'asile et que tous les internés soient fous. » Non, mais c'est vrai que je suis allé visiter pas mal de ces endroits-là. Et on s'aperçoit, comme la majorité des gens qui souffrent d'ailleurs, que 80% des gens qui sont là, ils sont par manque d'amour, justement. Et moi, je me bats depuis des années pour faire comprendre aux gens, enfin à ceux qui veulent m'écouter, même s'il y en a que trois qui m'écoutent, c'est bien. Mais là, il y en a plus que trois. Non, mais même s'il y en a que trois qui comprennent ça, que... Non, parce que peut-être dans le petit garçon ou la petite fille qui va écouter ce que je vais dire ou ce que je vais montrer au cinéma et tout, il y en a un qui sera peut-être un poste important et qui fera passer le message comme quoi l'amour, pour moi, est le remède absolu, le remède à tout. Je pense que l'affiche du film sera un épouvantail avec des oiseaux posés dessus parce que pour moi, c'est ça l'amour absolu. Un épouvantail, c'est fait pour faire partir les oiseaux et dans mon film, les épouvantails attirent les oiseaux. Alors vous avez déclaré aujourd'hui à 45 ans, c'est la première fois que je m'appuie sur une femme et c'est la mienne. Ouais. Ça aussi, c'est une découverte. Ouais, ouais, c'est vrai. Comme quoi, ça peut arriver à l'âge. Voilà. C'est vrai que j'ai trouvé une femme sur laquelle je peux m'appuyer et que je n'ai pas trop à porter sur mes épaules, qui me porte, elle, et pourtant, t'as vu, 97 kilos. Ouais, il faut les porter. Elle me porte avec le cœur, alors ça va, il y a la place. La sortie du film, c'est quand ? C'est avril 2000, c'est ça ? La sortie du film, c'est prévu pour le printemps, le temps de tout finir, de mettre de la musique dessus, de mettre les chansons qui doivent être dessus et puis de finir ce bébé parce que c'est un bébé. Vous dites, Patrick, je sais que les critiques vont m'incendier avant même d'avoir vu le film. Il y a même un crétin qui s'appelle, attends, il y a son nom, il s'appelle Porte, je crois, un espèce de journaliste qui a écrit que... Attends, attends, attends. Non, parce que je n'avais pas fini mon scénar encore. J'avais juste dit, je vais faire un film, et mon scénar n'était même pas fini d'écrire, et ce mec, il a écrit que ça allait être une pantalonnade. C'est-à-dire que le mec, sans savoir de tout ce qu'il avait été. Il a des a priori, lui, apparemment. Voilà. C'est contre ces gens-là aussi que le film est un petit peu écrit. De toute façon, quand vous êtes arrivé dans le rugby, on vous a pris pour un pingouin, et finalement, vous avez quand même amené le club de Brive en finale de Coupe d'Europe. Ça, c'est autre chose. Mon aventure avec Brive, c'est un peu... Ça a toujours été comme ça, mes histoires. Quand je suis arrivé à la télé, c'est pareil. Ouais. Non, je suis arrivé à Brive avec bénévole, avec du cœur, avec tout ça, et puis j'ai réussi. C'est-à-dire qu'on a eu quatre finales en quatre ans. On est devenu champion d'Europe. On a fait une deuxième finale de Coupe d'Europe. On a perdu d'un petit point, ce qui est excessifement rare. On était en finale du championnat de France. J'ai apporté à Brive un rêve qu'ils attendaient depuis 90 ans au club. Et puis là, ces derniers temps, ils m'ont dit que ce serait mieux que tu t'en ailles. Et pourquoi ? Parce que ça serait un petit peu long de rentrer dedans, mais on a une fédération de rugby qui fonctionne un petit peu comme l'Allemagne de l'Est à l'époque. C'est-à-dire que si on se fâche avec eux, si on leur dit la vérité, à savoir qu'il y a un niveau d'incompétence et de pur pouvoir au détriment du rugby qui gêne, ces gens-là vous disent qu'il vaut mieux que vous partiez. Je dis ça parce que je préfère le dire aux brévistes, parce que les brévistes croient que je me suis barré comme ça, alors que c'est pas vrai. On a fait un chantage à mon club en disant que si Patrick reste, le club sera pénalisé, c'est-à-dire qu'il y aura des mauvais arbitres, etc. Ce qui est vrai. Et les membres de mon comité directeur m'ont dit, Patrick, dans l'intérêt du club, il vaut mieux que tu te retires. Donc je me suis retiré parce que c'est des méthodes que je ne peux pas cautionner. En plus, je n'ai pas pu m'exprimer. Alors là, j'en profite à la télé vis-à-vis des brévistes, locales de Brive, de Bapal. Je ne peux pas dire un mot. Ils ont dit, il est parti, il est parti. Donc je rétablis la vérité pour les revistes. Profitez-en. Leur dire que je suis parti, contraint et forcé, que c'est la faute d'une fédération qui est, pour moi, incompétente, et qui s'appuie juste sur les pouvoirs, que je pense que dans le rugby, d'ici quelques années, il y aura des mises en examen, que je pense qu'on ne va pas tarder à rejoindre le cyclisme, et que j'ai tiré la sonnette d'alarme une fois, deux fois, mais je ne peux pas la tirer tout le temps. Il y a du dopage dans le rugby ? Bien sûr. Ah bon ? Attends. La créatine est un produit qui est autorisé. La fédération a décidé que c'était interdit. C'est un espèce de produit, si tu veux, qui n'est pas interdit sur la liste des dopants, mais qui a été pris par plein de joueurs français, qui est pris par tous les joueurs de l'hémisphère sud, par les anglais et tout. Alors, si on veut rester à leur niveau, on est obligé d'en prendre. C'est un produit qui est en fait masquant pour les anabolisants et tout ça. Je ne savais pas du tout. Moi, je pensais que dans le rugby, c'était super clean. Tu sais, regarde, pendant des années, on a vu des mecs monter le tourmalet, faire quatre cols dans la journée. Et puis au rugby, on voit des types jouer pendant 80 minutes en se mettant des tampons énormes, en courant très très vite. C'est sûr que tout le monde se dit, ils ne peuvent quand même pas faire ça qu'avec de l'eau minérale. Oui. Je pense effectivement qu'ils ne font pas ça qu'avec de l'eau minérale. Mais il y a un moment où il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut rentrer complètement dans le truc ou en sortir. Je ne sais pas, ce n'est pas à moi de juger si c'est bien ou pas bien qu'ils prennent certains produits. On ne sait pas ce que ça sera après. Il y a plein de gens qui essaient de tirer la scène à l'alarme comme moi. Et cela, on leur dit, vous occupez-vous de ce qui vous regarde. Très bien. Alors, Patrick, avant de passer, on va parler quand même un petit peu de télé. Oui. Et avant de parler de télévision. Mais ça me passionne. Oui. Je suis toujours amoureux. Et de mon club, d'ailleurs. Je continue à aller au stage. Avant de parler de télé avec Patrick Sébastien, on va voir des extraits du Grand Bluff, qui est une émission que Patrick avait produite et qui a été le record d'audience à la télévision avec 12 millions de téléspectateurs. 17 et demi, je t'en prie. 17 et demi. Ta mère. Magneto. Vous pouvez mêler, vous êtes comiques. Vous êtes comiques. C'est un boucher qui se coupe un doigt et il dit je le mettra et le reste. Pas mal, c'est sympa. Je vous croyais ou je peux chanter ? Il faut en parler aux producteurs, mais moi je trouve ça pas mal. Vous m'avez pas mis les prénoms parce qu'il y en a plein. Lequel ? Non, non, il y en a plein. Il y a François. Je vais chez vous un peu. Qu'est-ce qu'il y a ? Il se fout de ma gueule. C'est pas gentil, c'est pas parce que vous êtes vedette. On se met comme ça ? C'est pas parce que vous êtes vedette qu'il faut se foutre de ma gueule. Ne me le prenez pas comme ça. Je suis un amateur, monsieur. Soyez gentil, soyez gentil. Je suis un amateur. Soyez gentil, asseyez-vous. On est en train de... Il est con ce mec. On est en train de répéter. Soyez gentil, on est en train de répéter. Vous êtes con, monsieur. Allez, monsieur, soyez gentil. Mais pour qui ils se prennent une fois qu'ils sont vedettes ? Soyez gentil, je vous dis qu'on est en train de répéter. Pour une fois qu'ils sont vedettes. Allez. Sécurité. Il y a quelqu'un, s'il vous plait. Tu peux pas te défendre tout seul ? Allez. T'as peur ou quoi ? Allez. Monsieur Palmade. Pourquoi vous êtes pas gentil avec moi ? Je suis comique. Vous aussi vous avez démarré un jour. Je vais filmer. Venez. Vous aussi vous avez démarré un jour. Mais oui. Alors, pourquoi vous vous foutez de ma gueule ? Si vous vous foutez de moi. Allez. Qu'est-ce que vous avez contre les comiques ? Mais rien. Vas-y, Pierre. Vous avez quelque chose contre... Non, venez. Venez, Pierre. Quelqu'un qui peut nous aider, là, s'il vous plaît ? Oh, merde. Venez, monsieur. Venez. Dites-lui de revenir. Non, mais attendez, monsieur. Je vous en prie, maintenant, ça suffit. Pierre. C'est bon. C'est bon. Venez, monsieur. Venez, je m'excuse. Remettez-vous dans la place. Je m'excuse, monsieur. Non, je m'excuse. C'est une blague. Non, non, c'est pas une blague. Vous connaissez Patrick Sébastien ? Vous connaissez Patrick Sébastien ? Bon. Mon chéri, n'ai pas peur. Ah, j'ai cru qu'il y avait une frappe. Le grand bleu. Alors, 17 millions et demi. Ouais. C'est bien, hein. C'est l'aventure qui était belle. C'était marrant. On s'est vraiment bien amusés. Vous savez, ça a été battu par la finale de la Coupe du Monde de foot, quoi. Ah ouais, c'est normal. Et puis, Palmad, il aime pas qu'on passe ça. À chaque fois, il me dit, on prend pour un trouillard et tout. Mais c'est vrai que j'avais des épaulettes comme ça, c'est juste avant l'émission. J'étais vraiment très menaçant et c'est normal qu'il réagisse comme ça. Alors, la télé, vous avez dit, ça a été ma passion pendant longtemps. Ouais. Et aujourd'hui, c'est devenu un métier. Ouais, parce que c'est parce que j'ai vécu une télévision qui était formidable. C'est-à-dire, je l'ai découvert où on pouvait faire ce qu'on voulait, quoi. Moi, j'ai essayé de bousculer les choses, quoi. De faire faire aux gens des choses qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire. Vous avez déclaré, je ne veux pas devenir Drucker ou Johnny. Non, c'est pas... Si le film marche... Non, mais attendez, c'est pas péjoratif. Non, non, c'est pas ça. C'est pas cette carrière-là que vous voulez. Je ne veux pas faire tout le temps la même chose. Voilà, vous dites, si le film marche, j'en ferai un autre. Mais j'ai encore besoin de mon métier. Ça veut dire que pour le moment, vous considérez la télévision comme un... Ben, je sais faire ça. Ouais. Je sais faire de la télévision, je sais faire des imitations, je sais... Alors, je monte sur scène, je vais chanter de temps en temps. C'est un gagne-pain, oui. Avec le cabaret, c'est aussi une passion... C'est passionnel parce que... Oui, c'est le plus grand cabaret du monde. Parce que j'aime les numéros. Ça vous plaît, quand même. Ouais, 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 j'aime ça. J'aime les numéros. Mais j'en ferai pas à tout prix. Aujourd'hui, j'en ferai pas à tout prix. Alors, Patrick, maintenant, on va faire une interview un peu spéciale, mais pas très dure. Ça s'appelle Lardy View. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, Serge Calfon ? Ne bouge pas ! Calfon ? Le célèbre Calfon. On va recommencer. Il a parlé pendant le jingle. Alors, je bouge pas. On rallume. C'était pour Calfon, hein. Je le dirai après, c'est pas grave. Donc, maintenant, Patrick, on va faire une petite interview à thème. Ça s'appelle Lardy View. Est-ce qu'on peut baisser la lumière ? On voyait... C'est pas Calfon, le réalisateur ? C'est Serge Calfon, le réalisateur. Bon, alors, attention, on se concentre. Vous pensez quoi quand vous vous regardez dans la glace, le matin ? Oh putain, je me dis... La première chose. Encore, c'est kilos en trop. Ah, bah ouais, tout de suite. Ouais. Et je les ai toujours eus, c'est ça qui est chiant. Et finalement, bon, je fais avec. Est-ce qu'on n'en prend pas son parti au bout d'un moment ? Si, des kilos. Et toi, tu fais comment ? Moi, j'ai perdu 10 kilos. Bon, bon, il devrait arrêter une foute de merde. Oh là, t'as vendu ton nom. Serge, est-ce qu'on peut zoomer, s'il te plaît ? Quoi, bah attendez, est-ce qu'on peut zoomer ? Non, c'est plat. Est-ce qu'on peut faire un gros plan, voilà. Non, mais moi, j'ai fait... Non, je m'y habitue, mais non, ça va, je fais avec. Ouais ? Je fais avec, ouais. Non, mais vous pensez que... C'est la vieillesse qui m'emmerde, ça m'emmerde de vieillir. Je sais pas, il y a des gens... Je comprends pas les gens à qui ça fait rien. Moi, ça m'embête d'avoir passé tout ce temps-là et puis de plus avoir assez de temps pour faire tout ce que j'ai envie de faire et puis de plus peut-être avoir la force de le faire. Est-ce que vous sentez une différence physiquement par rapport à avant ? Ouais, un petit peu quand même. On tient moins le coup, quoi. Ah bon ? Moi, j'ai arrêté de boire, ça fait très très longtemps. Donc déjà, quand j'ai arrêté de boire en 85, où je buvais vraiment beaucoup, j'ai arrêté parce qu'on prenait une cuite et puis il fallait deux jours pour récupérer, quoi. Ouais, le lendemain, j'étais cassé. Alors quand on était jeunes, c'était cinq par jour, quoi. Et sexuellement ? Et sexuellement, moi, ça va, ça a toujours été... Ça va bien ? Ben, ouais, je sais pas. Est-ce que vous pensez que vous ressemblez à ce que vous êtes aujourd'hui ? Oh là là... Pfff... Il y a Polak après qui vient, non ? Ah d'accord, c'est pour ça. Euh... Je sais pas, je m'en fous. Ouais. Je me ressemble à... Je me suis toujours ressemblé à moi. C'est-à-dire, le petit gamin que j'étais quand il est né, j'ai jamais changé de ça. Je te dis encore une fois, c'est peut-être ça qui m'a fait avoir plein emmerdement. Je n'ai jamais dévié, j'ai jamais essayé de montrer autre chose que ce que j'étais. Et quand vous étiez petit, vous lui ressemblez à qui ? Euh... Notre idole, quand vous étiez petit. Adamo. Adamo ? Eh ouais, mais fais pas Adamo. Adamo, ça a été la plus grande idole des années 60. Mais je sais. Adamo, il y avait des filles qui se jetaient à ses pieds, plus que pour Claude-François et Lidé. L'insulte qui vous a fait le plus mal ? Raciste. Ah ouais. J'ai été condamné pour un sketch à 30 000 francs pour incitation à la haine raciale, alors que mon combat a toujours été le contraire. Et j'ai été condamné par le même juge à la même somme pour avoir traité Le Pen de raciste. Ouais. Et j'ai... Alors j'ai encadré les deux condamnations, parce que c'est quand même merveilleux. Ça prouve que c'est... On peut être condamné pour tout et son contraire, vous voulez dire. Ça peut être n'importe quoi. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a touché, parce que je me suis toujours battu contre ça. Et puis il y a eu une espèce de mentonnier, une espèce de cabale contre moi à ce moment-là. Il fallait me trouver quelque chose. Comme j'étais à la télé et que je suis honnête, et que ça c'est une qualité que j'ai et que j'aurai toujours, je suis incapable de voler une savonnette dans un hôtel. Je veux dire, c'est un truc sur lequel ils ne pouvaient pas me prendre. Ils ne pouvaient pas me prendre sur ma sincérité non plus. Ils ne pouvaient pas me prendre sur le blé, ils m'ont pris sur ça. Je veux dire, ça continue, parce que vous savez que ce soir dans cette émission, j'avais invité Dieudonné. Ouais. Et il a téléphoné avant l'émission en disant, si il y a Patrick Sébastien, je ne viens pas. C'est possible. C'est quelqu'un que moi je respecte, je n'ai rien de précis. C'est quelqu'un qui m'a toujours attaqué, je ne sais pas pourquoi. Enfin, tant qu'il est venu faire ses sketchs au début avec Eli dans mes émissions, c'est vrai. Je me suis fâché avec lui pour une raison claire, c'est qu'il y a des choses à la télé qu'on ne fait pas, que tu connais par cœur. C'est-à-dire que tu ne dis pas à des gens, des producteurs de télévision, quand tu dois venir faire l'émission le soir, au milieu d'après-midi, finalement, je viens, mais ça va être tant d'argent. Moi, un jour, je l'ai écouté dans un interview qui disait, Sébastien, il faudrait le finir au lance-flamme. Alors déjà, il faudrait qu'il vienne me le dire à moi. Il aurait eu l'occasion de venir ce soir. Il vienne me dire gentiment à moi pourquoi il faut me finir au lance-flamme, ce que je lui ai fait, en quoi je suis différent de lui. Parce qu'apparemment, il ne me tolère pas. De toute façon, on va lui rediffuser, on lui rediffusera l'extrait et il répondra. Vous écrivez quoi ? Personnellement, moi, je n'en veux pas. Mais moi non plus. Quand on vous demande des... Et puis en plus, il a beaucoup de talent. Oui, c'est vrai, il est drôle. Très, très, très bon comédien. Quand on vous demande des autographes, vous écrivez quoi ? J'aime pas les autographes. Ouais. Si vous trouvez 500 francs dans un porte-monnaie par terre, vous trouvez un porte-monnaie par terre avec 500 francs dedans, qu'est-ce que vous faites ? Ouais, je les garde, il n'y a pas de papier à part. Si je ne sais pas qui c'est, je fais comme tout le monde. Attends, je fais comme tout le monde, comment tu fais toi ? Moi je les garde aussi, oui. Attends, je ne vais pas me mettre dans la rue en me disant... T'as qui ? Si, tu sais, je vais tout de suite le donner à... Non, attends, il faut arrêter de raconter des conneries. C'est un homme politique ici, il va te dire... Je vais essayer de choper quelqu'un dans la rue. Je vais lui faire cadeau. C'est ça, ça. Alors, c'est pas de la politique, nous. Non, mais alors... Si c'était à refaire votre vie, euh... Je ne peux pas la refaire, c'est une question à l'accord. Si c'était à refaire... Je ne peux pas. C'est une supposition. Je voudrais bien le faire. Attends, juste de l'exposé du matériel. Je voudrais bien le faire, si c'était à refaire. Ouais. Je commencerais... Bon, par exemple, vous avez gagné beaucoup d'argent. Ouais, j'en ai donné beaucoup. Voilà. Est-ce que si c'était à refaire, vous vous en mettriez pas un peu de côté ? Je ne sais pas. Non, j'en gagnerais moins. Parce que je fais partie des gens qui n'en ont pas eu. Et à un moment, j'en ai eu trop. Ouais. C'est con, ce que je vais te dire. Parce que les gens te disent, trop, ça n'existe pas. Trop, c'est une connerie monumentale. Enfin, par rapport à moi. C'est-à-dire qu'en gardant les amitiés que j'avais, c'est-à-dire que moi, tous les jours, je joue aux cartes avec des mecs qui gagnaient 6 000 balles par mois. Et quand tu gagnes beaucoup d'argent dans ces cas-là, mais beaucoup, beaucoup, du coup, tu es mal, tu n'es pas dans ton monde. Et j'étais bien déséquilibré. J'étais un peu dingue. C'est vrai que ça rend dingue. Alors, entre pas du tout, quand même, je me suis vraiment fait chier, que je ne veux plus jamais retrouver ça, je me battrai toujours pour en avoir, si tu veux. Mais trop, c'est hyper dangereux. Dans tes rapports, tu n'es pas heureux. Voilà, c'est ça. Enfin, il y en a qui peuvent, peut-être, je ne sais pas. Il y en a qui ont besoin de ça. Donc l'idée, si c'était à refaire, ça serait d'en gagner moins. Non, c'est d'en gagner beaucoup. Oui. Mais pas trop. Pas trop, d'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut écouter votre dernier disque ? Ah, ça, c'est... Ben voilà. Dix ans, ça va nous remettre de bonne humeur. Alors, attends. Ça, c'est dix ans. Ah, c'est dix ans. Je t'explique, ça. Je t'explique, ça. Ça, c'est bien de chez nous, ça, hein ? Non, c'est pas de chez nous. C'est quoi ? C'est un truc fabuleux. C'est un numéro visuel qui est passé dans mon émission un jour. C'est un espèce de petit bonhomme en mousse tout blanc, comme ça, avec une tête en balle de ping-pong. Et ça a fait craquer tous les gamins. Et ça a tellement plu. J'ai reçu des dizaines et des dizaines de lettres me disant on veut la chanson, on veut la chanson. Alors, j'ai adapté la chanson. J'ai fait des paroles dessus. Et ça sort le 16 novembre en disque, parce qu'on nous l'a réclamé de partout. Voilà. Ça met les jambes dans l'humeur, hein ? Oui, mais c'est un truc qui met de bonne humeur. C'est un truc qui énerve bien, en fait. Très bien, merci. Vous connaissez... On peut rallumer la lumière, s'il vous plaît. Merci, messieurs. Vous connaissez Noël Mamère ? Il défend l'écologie, je crois. Mais qu'il vienne ! Noël Mamère ! Noël Mamère, bonsoir. Vous vous appelez Noël, vous êtes né le 25 décembre. C'est pas très original. Non, c'est parce que vous êtes né le 25 décembre qu'on vous a appelé Noël ou on vous... Oui, c'est parce que je suis né le 25 décembre. J'ai échappé à Philomène, hein ? Ah oui, c'est vrai. Mes parents voulaient m'appeler Pascal, mais à la clinique où je suis né. Pascal, c'est quand on est à Pâques, oui. Donc comme c'était Noël, c'était Noël. Donc j'ai signé à Noël. Bien. Vous êtes maire de Bègle ? Oui, c'est ça. Alors, vous commencez votre carrière dans l'audiovisuel comme journaliste pigiste, à l'ORTF à Bordeaux en 69. Vous ne me rajeunissez pas, là. Pardon ? Vous ne me rajeunissez pas beaucoup. Non, non. Vous avez présenté le journal télévisé sur Antenne 2 de décembre à octobre 82. Est-ce qu'il est le plus impitoyable, le monde de la télé ou le monde de la politique ? Le monde de la télé, c'est pas un monde impitoyable. On me disait toujours, oh, la télé, c'est que des requins. Bon, c'est vrai que là où je le faisais, c'était un endroit très convoité, comme là où le fait Thierry. Parce que comme disait un de mes confrères, à la télé, ta signature, c'est ta gueule. Donc il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être présentateurs. Et on est un petit peu la cible. Mais j'ai jamais, par exemple, été l'objet de haine de la part de mes confrères. Je ne crois pas, en tout cas, à la télé. Et la haine, c'est un sentiment dont j'ai découvert les dégâts en politique. La politique, c'est beaucoup plus violent pour une raison toute simple. C'est que c'est au milieu, il y a le pouvoir. Vous avez dit, pour moi, l'écologie a toujours été de gauche. Pour vous, l'écologie, c'est de gauche, quoi. Oui, si la gauche, c'est le partage, c'est la tolérance. Si la gauche, c'est la justice sociale. Si la gauche, c'est la recherche d'une plus grande égalité. Si la gauche, c'est moins de gens cabossés et moins de gens exclus. L'écologie, ça ne peut être que ça. Brice Lalonde, c'est un écolo de droite pour vous ? Non, Brice Lalonde a fait partie des tout premiers qui ont sensibilisé les Français à l'écologie. Mais bon, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à lui, je crois qu'il a complètement dévié, quoi. Vous vous êtes séparé, vous vous êtes disputé quand vous étiez sur la liste de Bernard Tapie. Non, je suis parti sur la liste de Bernard Tapie parce que j'ai été battu au Conseil national du parti que nous avions créé avec Brice Lalonde. J'ai perdu de cinq voix. C'est un parti dans lequel on ne pouvait pas être dans l'opposition. Il fallait être ou dehors ou avec Lalonde. Sérieusement, vous n'avez pas un peu honte d'avoir été sur la liste de Bernard Tapie, non ? Non, pas du tout. Non, parce que nous avons fait une campagne très européenne, bien avant tous les autres. Nous avons parlé de l'Europe fédérale. Le personnage Tapie, l'homme Tapie, ça vous gêne pas ? Le personnage, il a ses défauts, oui. Comme d'autres ont des défauts. Ce n'est pas des défauts, là. C'est plus grave que des défauts, quand même. Mais ce n'est pas le seul à avoir des défauts plus graves. Lui, il s'est fait attraper. Oui, il s'est fait attraper. C'est peut-être parce que les autres ont plus de défauts que lui. Ils sont plus forts que lui. Au moins, ils sont attrapés. Mais lui, en plus, il s'est fait attraper. Non, sérieusement, vous qui êtes un modèle qui essayez d'être un modèle... On ne peut pas dire que mon image corresponde exactement à celle de Bernard Tapie. C'est exact. Vous n'avez pas peur d'écorner votre image. C'est un petit peu le mariage des contraires. J'ai pris un risque, oui. J'ai pris un risque en 1994, lorsque je suis allé sur sa liste. Je crois que quand on fait... Dans toutes les circonstances, il faut assumer les choix que l'on fait. Même s'est allié avec le diable ? Je ne me suis pas allié avec le diable en m'alliant avec Tapie. Je ne crois pas qu'on puisse le dire. Et de la même manière que quand un journaliste va en enfer, il vaut mieux qu'il dise, je suis à l'enfer. Je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Enfin, on n'est pas là pour... Moi, je ne suis pas là pour donner mon opinion. Je suis là pour poser des questions. Effectivement, c'est un homme politique qui s'est fait prendre. Il y a des diables pire que Tapie. Et puis, Tapie n'était pas du Serraille. Comme moi, je ne suis pas du Serraille. Je n'ai pas été formé à l'École nationale d'administration. Je n'ai pas été formé dans ce qu'il fait le personnel politique. Et donc, il n'a jamais été reconnu comme un homme politique. Donc, on peut... Évidemment qu'il est critiquable pour un certain nombre de choses qu'il a fait dans la vie privée. Parce que les ouvriers de chez Wander, pour finir, eux, ils ne pensent pas comme vous, hein, sur Tapie, les mecs. Parce que quand on reprend les entreprises en disant, ça va être formidable, et qu'au bout d'un mois, on vire tout le monde... Oui, mais je peux vous dire que les sans-papiers à qui on a promis qu'ils seraient régularisés, qu'est-ce qu'ils pensent de ceux qui leur ont dit, vous allez être régularisés ? Et que maintenant, on fout dehors. Bon, c'est pareil. On a suffisamment sur le chausset de l'impact. Alors, il y a quelqu'un qui applaudit. Là, j'ai montré son livre. Tu vas être attaché parlementaire. Mais il n'est pas... Farbias, c'est pas simplement mon attaché parlementaire. Il a aussi une histoire. Il a été le créateur des Pieds dans le PAF. Et c'est un garçon qui connaît très bien les médias, et qui adore les manipuler. Alors voilà, Patrick Farbias qui a écrit comment manipuler les médias. Vous savez pourquoi je parle de lui maintenant ? Parce que les aplos qui viennent de partir, là, c'est lui qui les a lancés. Ah, Farbias, je vous ai à l'œil. Il a commencé, il l'a fait. Et quand il a vu que ça partait, il avait un bon sourire. Voilà. Dites-moi... Revenons aux choses sérieuses. Donc, tapis, ça ne vous gêne pas outre mesure, un petit peu quand même. Attendez, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas aller cracher sur quelqu'un grâce auquel j'ai été... Oui, d'accord. J'ai été élu député européen, auquel j'ai prêté un petit peu de ma vertu et qui m'a donné un siège. J'assume. Bien. Dans votre entourage politique, Noël, ma mère, il y a le frère de Daniel Cohn-Bendit. Oui, Gabi. Vous savez que Gabi, quand même, a fricoté un peu avec les révisionnistes à la vieille taupe, à la fin des années 80. Ça, c'est ce qu'on dit, mais j'ai dit... Non, non, mais ce n'est pas ce qu'on dit. C'est vrai. Ça, c'est vous qui le dites. Non, non, ce n'est pas moi qui le dit, c'est vrai. Est-ce que vous l'avez vérifié ? Bien entendu, c'est écrit... Non, Gabi Cohn-Bendit ne peut pas être taxé d'antisémitisme. Non, ce n'est pas de l'antisémitisme. Je l'ai expliqué aux téléspectateurs, parce que sinon personne ne va rien comprendre. Oui. Le frère Daniel Cohn-Bendit... C'est son frère aîné. Son frère aîné, Gabi, était à l'ultra-gauche, ce qu'on peut dire, l'ultra-gauche. Et l'ultra-gauche, à une période, à la fin des années 70, autour de Pierre Guillaume et la vieille taupe, a été séduite par les idées révisionnistes et à des idées de forissons qui consistent à remettre en cause l'existence des chambres à gaz. Ce qu'a dit Gabi Cohn-Bendit, parce qu'il est d'ultra-gauche et parce qu'il est très attaché à la liberté d'expression, il n'a pas défendu la vieille taupe. Il a simplement dit qu'au nom de la liberté d'expression, il pouvait accepter qu'il tienne ce genre de propos. Mais il n'a jamais cautionné les propos tenus par les gens de la vieille taupe. C'est vrai que Gabi, c'est bien avant... C'est un libertaire. C'est un libertaire intégral, oui. Et Gabi est un garçon extrêmement intelligent. Ce que vous êtes en train de nous expliquer, c'est que c'est au nom de la liberté d'expression... Oui, qu'il a... Il n'y a pas de raison... Il n'y a pas de raison de les empêcher de parler. Il n'y a pas de raison que les révisionnistes ne puissent pas s'exprimer. Absolument. Je ne partage pas votre opinion, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez l'exprimer, en gros. Absolument. Plutôt que pas de liberté pour les ennemis de la liberté. C'est ça. C'est ça, on est d'accord. Bien. Quand on dit que vous êtes le ventrilogue de Daniel Cohn-Bendit, ça vous gêne ? Je pense que ce n'est pas très juste. Je crois avoir été l'un des artisans de son retour en France par l'intermédiaire de notre liste aux Européennes. Je souhaite qu'il soit candidat à la mairie de Paris. Je pense que ça serait un retour assez extraordinaire. Ça serait bien, Cohn-Bendit, maire de Paris. Et puis ça serait une belle récompense de l'histoire. On sait ce qu'on ferait pousser au champ de Mars. Exactement. Exactement. Ma mère, quand vous dites Jospin, on n'a pas la même notion de l'équilibre que lui. Nous, pour nous, équilibre, ça ne veut pas dire équilibré. C'est-à-dire que vous pensez qu'en fait, il traverse la pièce avec une pile d'assiettes et qu'il a peur que ça se renverse. Il veut que ça dure jusqu'en 2002 comme ça, sans laisser tomber les assiettes. Oui, enfin, je pense que Lionel Jospin mène une politique qui est, en tout cas pour moi, meilleure que celle que menaient ses prédécesseurs. Mais qu'effectivement, au nom du réalisme, qui est, je crois, ce qui menace toujours, y compris les socialistes, eh bien, il ne va pas assez loin sur un certain nombre de questions, notamment sur les minima sociaux et sur la réponse à des urgences sociales qui sont créantes. Ça fait penser à ce que disait Colus dans ce sketch en disant, dites-moi de quoi vous manquez, on vous expliquera comment vous en passez. Dites-moi, vous êtes quand même un écolo un peu folklore quand même, parce que vous n'êtes pas contre la chasse, qui pour un écolo est quand même... Non, pas du tout. Un écolo doit être pour la chasse. Vous êtes aussi, Noël Mamère, un écolo qui aime les corridas, parce que c'est encore plus rare. Oui, oui, oui. Je suis un écolo atypique, oui. Hein ? Je suis un écolo atypique. Je suis un écolo atypique. Et alors, vous avez une phrase qui est quand même un peu sophiste. Vous dites, la violence contre la tauromachie, c'est un peu comme la violence des chasseurs de tourterelles contre les écologistes. Oui, 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 c'est pas faux. Si on voulait... Si je voulais être provocateur jusqu'au bout, je dirais que la tauromachie, les corridas, ça contribue à l'écologie pour deux raisons. C'est que ça protège des espèces de taureaux de combat qui ne seraient plus sur cette planète. Ça assure donc une partie de la diversité. Et deuxièmement, il faut savoir que les mers des taureaux, ce qu'on appelle les vacas bravas, elles pèsent dans des zones humides qui s'appellent les marismas. Et s'il n'y avait pas les vaches qui donnent naissance aux taureaux, eh bien, ces zones humides d'Espagne, elles seraient déjà bétonnées comme à Bénidorme. Monsieur Ardisson, il est moustique. Hein ? Non, je dis parce qu'on parle des corridas, on est cruel, on tue un taureau comme ça. Tous les ans, tous les ans, sur les routes de France l'été, il y a des milliers de moustiques qui s'étracent sur les Faroïdes. Et ces milliers de moustiques... Non mais je suis sérieux. C'est pas parce qu'ils sont petits comme ça qu'on va pas les défendre. C'est comme si on avait le droit de tuer des nains et pas de tuer des grands. Vous savez ce que je veux dire ? Alors on défend les animaux. Brigitte Bardot, elle a dû écraser sur sa Harley Davidson, elle a dû prendre des moustiques dans le pare-brise, marcher dessus, et pas penser que ça c'est... Vous savez, vous ne croyez pas si bien dire. Stéphanie de Monaco m'a dit dans une émission il y a 15 ans à la télévision... Ça vit un moustique ça. C'est Thierry les taureaux, c'est des êtres humains comme les autres. Absolument. Mais les moustiques ça vit, il y a du sang sur le pare-brise. Je vais vous montrer un petit magnéto maintenant, on va changer de sujet, parce que je me demande en fait si vous faites pas de la politique parce qu'à la télé c'était pas un super triomphe. Ah si ça marchait bien. Et si vous avez pas fait de la télé parce que dans la chanson c'était pas un super triomphe. Il a chanté ? Il a chanté. Magnéto Serge. Ah ben je suis un éternel raté. Les enfants de par là ont la mémoire des rues. Le cœur au bout des doigts, les souvenirs allus. Ils ont pour oublier la force d'un printemps. Ils se sont inventés, ils font le mauvais temps. Les enfants de par là tapent dans des boîtes au fait. Les regards de la mer en frappant sur les doigts. Les enfants de par là, ça c'est une chanson sur les mômes qui hanchit. C'est dans une piscine qui est magnifique. Absolument. Avec un peignoir à ma chère. C'était une piscine du cinquième arrondissement. C'est une émission qui a été produite par Monique Cara. Absolument. Je ressemble à Gérard Hernandez. Avec laquelle j'ai travaillé. Et les moustaches. Beaucoup de gens me confondent avec Gérard Hernandez. C'est marrant, c'est les radicaux de gauche. Tapie, il a commencé à chanter. Tapie, chanter, j'aurais voulu être un artiste. Mais il a de la voix, Tapie. Il a de la voix. Il n'a pas toujours des voix, mais il a de la voix. Il a du coffre et il a des coffres aussi. Absolument. Absolument. Tu ne peux pas lui enlever qu'il a payé la note. Oui, il a payé, c'est clair, il a payé. La note. Alors, est-ce qu'on peut apporter la guitare pour Noël Mamère, s'il vous plaît ? Oui, mais je n'en joue plus de la guitare. Vous allez j'en jouer. Je vais vous donner les paroles. Il y a une chanson que vous connaissez bien, Noël, qui s'appelle Nobody knows. Pas sur ma guitare, je ne sais pas le faire. Elle est jolie, cette guitare. Elle est très jolie, cette guitare. Elle est pour vous, cette guitare. Je ne sais plus les lire, les trucs. Je ne sais pas les lire, non. Faites-le comme ça, faites-le de tête. Vous avez les paroles sur le papier jaune. Elle n'est pas tout à fait juste, cette guitare. Ah ! Je ne sais pas, moi je ne connais pas la musique. Ça y est, je travaille dans la politique. Mais oui, ils étaient... Bon, mais je ne sais pas, Nobody knows. Pardon ? The trouble I see. Nobody knows but Jesus. Nobody knows. Nobody knows. The trouble I see. Glory. Hallelujah. Voilà. Très bien. Bon, je crois quand même que vous avez eu raison de faire de la télé et de la politique finalement. Bon, alors attention. Est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît ? Allez-y Linda. Noël, quelle différence y a-t-il à votre avis entre un homme de pouvoir et une femme de pouvoir ? Aucune. Les femmes comme les hommes aiment le pouvoir et elles sont capables pour exercer le pouvoir des mêmes turpitudes que les hommes. Je crois que la différence entre un homme de pouvoir et une femme de pouvoir, c'est une paire de couilles et que c'est peut-être la femme qui les a plus que les hommes. Des fois, des fois, oui. Pour continuer sur le thème de Patrick, effectivement, quand on est une femme qui veut faire de la politique, il faut être couillu. Allez-y Linda. Laquelle d'entre elles aujourd'hui est à votre avis la plus séduisante parmi toutes ? Écoutez, je pense que la France a la chance d'avoir des femmes responsables politiques qui sont belles, pour beaucoup d'entre elles, intelligentes et qui exercent bien leur métier de politiciens. Mais à choisir, par exemple, je ne sais pas, entre Martine Aubry, Elisabeth Guigou, Dominique Voinet. Elles ont, mais si vous voulez, vous ne pouvez pas comparer la beauté fragile d'Elisabeth Guigou. Avec le sac à l'âme Bernadette. Non, certainement. Et par exemple... Non, mais les séduisantes, laquelle vous séduirez le plus a priori ? Ah, comme ça, pour coucher ? Mais pas forcément pour coucher, que c'est séduisante. Pour coucher, pour coucher. Je pense qu'il y a des femmes très séduisantes. Je trouve, par exemple, Roselyne Bachelot plutôt séduisante. Je trouve Elisabeth Guigou très séduisante. Et Voinet, vous n'en parlez pas, c'est marrant. Mais si, Dominique... Non, non, mais c'est marrant. Vous m'avez interrompu parce que j'étais en train de faire une comparaison entre la beauté fragile ou improbable, comme vous voudrez, d'Elisabeth Guigou et ce que dégage Dominique Voinet. Dominique Voinet, elle a une autre beauté qui respire un certain dynamisme, une certaine jeunesse. Et ces deux femmes ont chacune quelque chose d'intéressant. Mais Dominique Voinet, justement, vous la préférez comment ? Vous la préférez en blonde, en brune ou en verte ? Eh bien, je la préfère... Pour ne rien vous cacher, je préférais quand elle était en blonde plutôt qu'aujourd'hui. Ça lui allait mieux. Blonde brune ? Elle, c'est blonde brune et roulée à la main. À mon avis, dès lundi, elle va arriver en blonde. Est-ce que, par contre, il y en a une que, vraiment, vous auriez envie de relooker ? Alors, des femmes et des hommes à relooker, il y en a des tas. Non, dans les femmes politiques, parmi les femmes politiques. Il y en a une qui mériterait d'être sérieusement relookée, c'est Madame Boutin. On a parlé de vous, Noël, et des femmes en général, des femmes politiques. Quelle qualité vous reconnaît la vôtre ? On ne peut pas le dire à la télé. Non, non. Est-ce que c'est ça, il veut le dire, justement ? Non, je ne sais pas. Elle me reconnaît sans doute une certaine opiniâtreté. Quand je veux quelque chose, j'essaie de l'obtenir et puis je... C'est ce qui s'est passé avec elle. Je campe dans mes convictions et puis je reste, comme disait Juppé, droit dans mes bottes. C'est ça. Et qu'est-ce que vous se portez le... Quand il veut la salle de vin le matin, il est là, je sais bien. Quand il veut la salle de vin le matin, il est là, je sais bien. Gros coup de pompe dans le grand coup de vin dans la porte et il a la salle de vin. C'est pas moi le chef, c'est moi, c'est pas moi qui porte la culotte. Ah d'accord. Quel est le défaut que vous supportez le mieux chez elle ? Le défaut que je supporte le mieux chez elle, c'est son... ses talents d'organisatrice. Et vous êtes... Parce qu'elle fait plein de choses à ma place, comme ça je suis tranquille. La dernière chose que vous lui dites avant de vous endormir ? Bonne nuit ma chérie. Oh que c'est gentil. Et la première chose que vous faites en réveil ? Non ça, il ne peut pas le dire à la télé ça. Vous voulez que je vous dise ? Je me touche. C'est vrai ? Non. Je vais dire un truc là au passage, dites que c'est pas vous qui portez la culotte, ça veut dire quoi ça ? Ben ça veut dire que dans un couple, c'est ma femme qui gère la maison, qui... Ah c'est ça ! Elle a de l'influence sur moi aussi. C'est quand même vous Raoul, Noël, rassurez-moi là. Comment ? C'est quand même vous Raoul. Oh, je suis Marcel aussi. Il n'y a pas de problème. Merci Noël, on peut rallumer la lumière, Serge Calfon, s'il vous plaît. J'accueille maintenant deux animateurs sur les très télés ce soir. C'est eux qui animent sur Comédie cette année la grosse émission, qui s'appelle la grosse émission de Le Retour. C'est bien entendu Cade et Olivier. Bonjour. Bonsoir Céry, bonsoir Linda. Bonjour Raël, bonjour Hardy. Merci. Non, je rigole. C'était bien vu. C'est pas grave. J'ai réfléchi un petit peu avant de venir. Parfait. Vous avez vu le début de l'émission en coulisses là ? Oui, bien sûr. Quelques images, oui. C'était un peu long avec ma mère, non ? Oui, un peu. Il fallait arrêter. C'est toujours un peu long avec ma mère. Oui, toujours. C'était un peu long avec ma mère. Mais intéressant, mais intéressant. Mais intéressant, oui. Il est bien, il dit des trucs en tous les cas. C'est un homme politique. Mais il a tendance à être un peu long. C'est moi, il a tendance à être un peu long. C'est son défaut. On me l'a toujours dit à la télé, j'étais trop long, je faisais les lancements des journalistes qui n'avaient plus rien à dire lorsque j'avais fait le lancement. Attendez, on me dit en régie là, oui ? Oui. Oui, c'était un peu long avec ma mère aussi. Ça va carrément être long, hein ? Oui. Bon alors, ça va ? Très très bien, merci. Bon ben super, merci. C'était Kad et Olivier. Ciao ! Salut, au revoir. Merci, ciao. Kéry. Alors, c'était pas long, hein ? Un peu court. Ouais, c'était un peu court. Revenez, revenez court. Salut les soirs ! Au revoir. Le vrai truc, ça serait qu'ils ne reviennent pas. On me dit en régie que c'était un petit peu court avec Kad et Olivier. Non mais le vrai truc, ça serait qu'ils ne reviennent pas. J'espère que vous n'allez pas payer pour venir parce que ça fait cher la seconde. On ne paye pas les invités, nous. J'ai pas entendu ce que vous avez dit, Patrick, mais... Le vrai truc, c'est vrai que vous ne reveniez pas. J'ai fait chanter Jopard à Nicolas Pérac. Il a chanté Jopard, il est parti. On n'a plus revu Pérac. Ah, c'est à cause de vous, vous avez... Très bien. Voilà. Merci, hein. On applaudit Patrick Sébastien. Grâce à qui ? Non, c'est dégueulasse. C'est gentil. Non, c'est bien ce qu'ils font, eux. Hein ? C'est bien ce qu'ils font. C'est bien ce qu'ils font. Ouais. Et lui, c'est pas bien ce qu'il fait, lui. Moi, je sais. Moi, ça fait longtemps. C'est parce que je suis vieux. Tu verras, putain, quand on a des cheveux. Effectivement, il y en a. Ça fait mal, tout de suite, hein. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai, c'est bien. C'est bien le mec jouer à poids de flûte dans la... Ouah, ouah ! C'est vrai. Bon. Alors, on commence. Une question difficile de Madame Belpère de Loche. Alors, on y va, on y va, Thierry. Par exemple. Alors, vous avez commencé à OuiFM en faisant des synchros. C'est-à-dire que moi, j'ai joué à ça. C'est-à-dire qu'on regardait la télé chez soi, on coupait le son, on mettait OuiFM et vous, vous faisiez les autres voix. Les dialogues, exactement. Les dialogues, voilà. C'était vachement drôle. Ensuite... Déjà. Déjà, super drôle. Ensuite, vous avez été chez De La Rue. Jean-Luc. Encore plus drôle. Jean-Luc De La Rue, pardon. C'est Jean-Luc, oui. Encore plus drôle. Oui, oui, oui. Et puis on a fait un peu l'équivalent, mais à la télévision. On a transposé ça. Il y a un truc alors qui était très bien, c'est Toy Story. C'était pour qui que vous avez fait ça ? C'était pour De La Rue ? Jean-Luc, oui. Ah, Jean-Luc aussi, oui. Je sais pas si vous connaissez ça. Il faisait l'actu, il faisait interpréter l'actu par des jouets. J'adorais. Par des jouets, oui. Oui, oui, j'adorais ce qu'il disait. Chirac, c'était Pinocchio. J'ai le regardé. Il y a eu un retour, un coup de téléphone, un jour. Il faudrait peut-être arrêter avec Pascal Sevran, etc. Evidemment, on a continué. Alors, et finalement, on a pris The Pigmenter. Ouais. Et ça a marché très bien. Ça a la chance que vous avez dit, c'est qu'il parle pas en blé. Avec Sevran, oui. Est-ce que vous croyez que vous allez continuer en duo, là ? Parce qu'en ce moment, vous, vous, hein. On a vu Elie et De Donner, tout ça. À mort. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre et... Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. C'est comme si nous étions des... Pas du tout. Oui, non, non, sinon il raconte n'importe quoi, là. Vous avez déclaré, à deux, c'est bien parce qu'il y en a toujours un qui traîne et l'autre qui amorce la pompe. C'est vrai. C'est-à-dire quoi, ça ? Soyons sérieux. C'est très ambigu, hein. Oui, c'est ambigu, là. Mais en même temps, il n'y a pas de mobilité. C'est malade de Sébastien. Non, c'est normal. C'est bon, un couple qui dure. Oui, exactement. Surtout dans ce métier-là. C'est pas facile, hein. Il y a tellement d'égo dans ces métiers-là, tu peux pas savoir. C'est vrai. C'est très émiratif quand tu vois des couples d'humoristes durer longtemps, 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 parce que ça doit être inféritable, quoi. En plus, comme c'est pas des humoristes, tu veux, c'est... Bon, allez, on continue. Calme, calme-toi. Arrête. Ça va aller, ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Non, non. Bon, alors, je vais vous faire une interview très difficile. Ah bon ? Mais avant, je vais vous montrer un magnéto. On a déjà une étude des courbes de l'audience de l'émission, n'est-ce pas, Olivier ? Oui, tout à fait. Alors, on peut remarquer déjà une première chose. Je vais donc passer par là, alors. Tu peux passer de l'autre côté. Tu reviendras là après, si tu veux. Voilà. On peut remarquer... Silence, s'il vous plaît ! Alors, on peut remarquer une première chose, c'est une nette progression à partir de 19h. La progression commence ici, elle ne s'arrête pas, avec un pic d'audience, ici même, sur les femmes plates de plus de 50 ans, hein, dû à l'intervention d'Axel, bien sûr, vous l'aurez compris. Alors, évidemment, ça rechute un peu vers 19h10, mais alors, sur les 15-35 ans, ici, nous avons une remontée d'audience énorme qui va jusqu'ici, jusqu'à atteindre un pic d'audience, c'est-à-dire l'intervention des Roomba Nana, c'est-à-dire à 19h34. Les Roomba, bravo. Oui, mais néanmoins, on replonge. On replonge, et de façon vertigineuse. Oui. Alors, c'est un fait... C'est un fait exceptionnel, c'est à ce moment-là l'émission qu'on avait raconté une bague de Michel Thor. Donc, évidemment, ça paraît logique. Par contre, on replonge pour finalement se stabiliser jusqu'à 20h sur les ménagères de plus de 97 ans grâce aux interventions de Manu Lévy. Voilà à peu près la... Ça s'en va vers la fin jusqu'à 20h. Alors, le but pour nous, bien sûr, c'est de se stabiliser à ce niveau, bien sûr, sans pour cela, n'est-ce pas, segmenter le public. Alors, la courbe d'audience ne prend pas en considération les publicités. Il y en a à peu près là, 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 là. Et puis ici aussi, évidemment. Voilà. C'est drôle. C'est vous du super femme, hein. Oui. Tout le temps. Tout le temps. C'est toujours lui qui... Non, pas tout le temps, pas tout le temps, pas tout le temps. La majorité du temps. C'est rigolo de voir des choses qu'on a faites comme ça, c'est marrant. C'était il y a quelques années, tout ça. Je suis la femme parce que j'arrive à faire les voix un peu plus aigues que Kat, c'est pour ça. Vous êtes paxés tous les deux ? Pardon ? Vous êtes paxés ? Oui, tu voulais faire une interview, Thierry. Oui, j'ai fait une interview, mais avant, je veux dire à nos amis téléspectateurs. Oui. Ceux qui ont... Le câble. Le canal satellite. Le câble numérique, hein. Tout à fait. Qui peuvent retrouver Kad et Olivier, donc, dans la grosse émission de Le Retour. À 19h. À 19h. Avec 100 mètres la nuit. Ça repasse en boucle la nuit. Ça repasse en boucle la nuit. Ça repasse toute la nuit. Vente de camarades, hein. Si nous pouvions les citer. Il y a Manu Lévy, Axel Laffont, Philippe Le Lièvre, Sorène Prévost. Nicolas Deuil, Léron Banala. Et Gus vous a quitté. Et toute l'équipe. Et Gus... C'est pour ça que vous ne le citez pas ? Non, Gus devait faire partie de l'équipe au début et puis... Il n'est pas venu. Il est parti travailler avec Mustique. Vous avez vu quand même que tous ceux qui passent avec Faroult Gia dans la grosse émission, après, hop, ils filent sur Canal, hein. Oui. C'est vrai. Vous n'avez pas peur de vous retrouver sur Canal ? Ah, ça, ça nous fait très très peur. Et on s'y prépare. On s'y prépare. Comment ? On fait des culs, on va avoir les grosses têtes de temps en temps. Non, on va faire des trucs un peu... Ils écoutent beaucoup les grosses têtes. On n'a pas, on a les cassettes. Ils lisent beaucoup de livres. Bon, alors, est-ce qu'on peut baisser la lumière, s'il vous plaît ? Aïe, aïe, aïe. Bon, la musique et tout. Oh, mon Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, ça... Ça te va mieux, cette lumière-là. C'est vrai ? Ah ouais. Ding ! Bon, euh... Je pose la question aux deux. On va voir quelle est la plus rapide des deux. D'accord. Vous avez un portrait chinois, hein. D'accord. Donc, si tu étais une fleur, qu'est-ce que tu serais ? Qu'est-ce que tu serais si tu étais une fleur, toi ? Un myosotis, à cause de tes yeux. Non, je sais pas. Une rose. Une rose, une rose, une rose. Si j'étais une fleur, une marguerite. Moi, j'ai raté le sol pour Patrick aujourd'hui, non ? Ouais. Non, enfin, sauf que c'est pas... C'est vrai. Non, pas la coiffure, on l'a dit. Non, c'est pas les cheveux. On a dit pas les cheveux. Pas les habits, pas le physique, pas les cheveux, pas les parents. Sauf que moi, je parle pas de fleurs. Je dis si t'étais un salaud, tu serais qui comme salaud ? Le salaud d'agriculture. Ouais, le salaud d'agriculture, oui. Ça en sort bien, hein. C'est bien, c'est bien. Là-dessus, là-dessus. Si t'étais un défaut ? Euh, Olivier. Oui. Et toi ? Et si vous étiez une injure, vous seriez quoi comme injure ? Euh... Moi, j'aime bien... Petite crotte, moi, j'aime bien. Petite crotte ? Ouais. Toi aussi ? Oui, moi, je dirais... Grosse merde, putain. Non, je le laisse dans sa mère, du coup. Ouais, d'accord. Si vous étiez une maladie, vous seriez quoi comme maladie ? Euh... L'angine blanche, moi. Ah oui, c'est bien, l'angine blanche. Tièvre jaune, moi. Tièvre jaune, pour la couleur. Un accident ? Euh... La coiffure, Patrick Sébastien, ce soir. Faut réagir, Patrick. Même pas. Non, mais il peut pas. Non, mais c'est la vengeance, tout à l'heure. Ils sont chauves. Ils sont bons, ils sont chauves, les mecs. Non, ils sont chauves. Tu peux comprendre, regarde. Attends. Bah, je me les coupe court. Ils mettent des trucs dessus pour essayer de... Tu t'imagines ce mec qui a passé sa vie à taper sa tête sur des bois de nids, comme ça ? Et qui s'est retrouvé comme ça, moi, à son âge. C'est trop là, mais... Moi, je suis concentré sur le portrait chinoise. Ouais, rappelle, appelle. On m'a dit, reste concentré, oui. Si vous étiez une perversion ? Alors, très, très bien. Justement. Si j'étais une perversion ? Bah, je vais vous dire. Bah, si j'en étais une... Bah, tiens. Jean, c'est une information. Si vous étiez une guerre ? La guerre de 100 ans, je pense. Ouais, ouais. On en a chié, ça a duré longtemps. Ouais, ouais. C'était trop long. On avait pas de monde. C'était une bonne guerre pour nous. C'était un peu long. On avait pas de briquet pour enlever ses clopes. Ouais. Un enfer. Mangez pas tous les jours. Un dictateur. Le coiffeur de Patrick Sébastien. Il est là. Il est là. Il est là. Il est là. On l'avait dit par la coiffure. Si vous étiez un vice. Si vous étiez un vice. Un vice. La laque. Un vice. J'étais un vice. Non, 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 j'ai pas la réponse. Mais qui est cadres qui est Olivier là ? Je suis... Olivier. Cade Olivier. Qui est Laurel qui est Hardy ? Moi je sais plus là. Moi je suis Laurel. Ok. Si vous étiez un supplice. Un supplice ? Ouais. Je sais pas. Être obligé de regarder Patrick Sébastien s'avait les cheveux. Là mais il peut y aller. On est sur un filon là. Comment réussir à faire parler de soi quand c'est d'autres invités qui sont là ? On lui fait de la plume. C'est vrai. Si vous étiez un poison. Ha ha ! La zardine. La zardine, ouais. Vous pouvez pas trouver un truc sur mes cheveux là parce que c'est... Vas-y. Tu vas voir, tu vas voir. Vas-y. Si vous étiez une infirmité. Ha ha ! La coiffure de Patrick Sébastien. Ha 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 ! Bah oui, évidemment. Mais on n'enfonce pas. Ardisson qui me connaît bien. On aurait pas dit la coiffure. Moi je souhaite et je le dis, je le dis aux millions de gens qui nous regardent, écrivez-nous tous en masse pour dire que Patrick garde sa cheveille. Je vais la garder de toute façon. Mais oui. Au moins ça me fera... Ta crinière de lion. Non ça me fera... Oh ta crinière de lion. C'est joli. C'est joli ça. Moi j'avais plus poétique, ça me faisait au moins deux queues de cheval. Ha ha ! Ha ha ! Ça c'est sûr, c'était plus poétique. Désolé. Si vous étiez un assassin, ça va trop voir. On se va pas sur le même logique. Olivier, si vous étiez un assassin ? Un assassin ? Ah oui. Bah là, on l'a dit tout à l'heure le... Le coiffeur. Le coiffeur de Patrick Siena. Non, 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 peut-être. Si vous étiez une humiliation. Une humiliation. Bah vous pouvez continuer, moi ça me gêne pas. Mais ça va vous lasser, vous. Ah non. Le book de Patrick Sébastien. Ah ouais. Ouais c'est bien aussi. Et si vous étiez un animateur télé ? Eh bah voilà. Ça serait logique hein. Patrick. Sébastien. Sabathier. Haaaah ! Pas toi. Non. C'était Elidon. Moi c'était un animateur télé. Une minute pour Patrick Sabathier, s'il vous plaît. Haaaah ! C'est vrai. Haaaah ! Oui. On se vient avec les bougies et tout ça. Haaaah ! Tout ça l'a eu là. Haaaah ! Haaaah ! Haaaah ! Bonsoir Patrick. Pardon. Bonsoir Patrick. J'en ai vu des pires depuis hein. Oui. C'est ce que j'allais dire là. On va pas le mondial. J'allais dire que... Je vois pourquoi il n'y a pas Patrick Sabathier à la télé. Non non mais c'est pas moi je voulais dire si j'étais un animateur télé. Mais il va le dire non il a. Non mais j'aurais dit Linda Hardy comme ça j'aurais pu me regarder dans une glace à poil et me toucher les nichons. Haaaah ! Non mais c'est vrai c'est pas idiot. C'est pas idiot. Non t'as raison Kat. Non mais c'est super. Non c'est le premier truc que tu pensais ça. Ah ouais c'était drôle. Moi je me disais cas c'est plus drôle des deux. J'ai pas dit que c'était drôle. J'ai pas dit que c'était drôle. Attention Linda hein. Haaaah ! Vous les connaissez déjà Linda. Oui on se connaît. On s'est croisés mais on se connaît pas. On s'est rencontrés à Tournu à Neige. Tu te souviens derrière le paravent ? Tu t'appelais pas Linda à cette époque là ? C'est devant la classe. Guylaine elle s'appelait. Guylaine. Guylaine Bouchard. Guylaine Bouchard. Guylaine Bouchard. Guylaine Bouchard. Ouais je vais chercher un mec. Elle était de l'île. Non. Oui non sérieusement. Vous restez avec nous ? Non. C'est facile. Allez c'est facile. Restez. Vous restez tous. On peut rallumer la lumière s'il vous plait. Bon alors on reste entre jambes. Télé on est bien entre nous. Attends Thierry. Attends décoce pas. Patrick enlève la la plurie. Allez c'est bon. T'as fait rire tout le monde maintenant. C'est bon allez. Tu t'es fait la tête de qui là ? Attends attends j'essaie de deviner. Kit Carson. Un peu de Rao. Un peu de Kit Carson. Un peu de... Comment il s'appelait ? Custer. Ouais Custer. Exactement. Custer ouais. Il se croit que c'est d'ailleurs un Christ nourri aux hormones quoi. Ouais. Bon j'accueille maintenant notre maître à tous. Enfin en tous les cas mon maître à moi. Michel Polak. Michel Polak bonsoir. Bonsoir mon petit élève. On est très heureux que vous soyez là. Parce que je sais que vous vous en foutez quand je vous dis ça mais moi je vous aime. Mais je sais que je sais depuis longtemps puisque vous êtes venu me voir à droit de réponse pour travailler avec moi. C'est vrai. Ça fait 15 ans ça. C'est vrai. Vous m'auriez pris je serais pas là. Voilà. Je serais viré. Vous avez bien fait de pas me prendre finalement. Bon on est ravi de vous avoir. Alors on peut vous retrouver vous c'est sur Inter tous les vendredis de 20h à 21h. Ça s'appelle intemporel. Vous parlez de bouquins. Après avoir accepté la proposition de Jean Lucas vous avez dit. C'est bien vous. Ça y est les ennuis recommencent. Oui c'est tout à fait vrai. Je regrette déjà. D'ailleurs je lui ai dit qu'à Noël je crois que je vais m'arrêter. Oh non. Oh non. Faire travailler c'est abominable. Faites un métier épouvantable. Mais si vous partez Jean Lucas sur Inter il va reprendre Ruquier. Ben voilà. Non mais trouver des invités c'est la chose la plus chiante de la vie quoi. Moi j'aime bien être invité au moins j'ai pas à travailler mais. Ils sont fiers d'aller chez vous les gens non. Mais non parce que c'est intemporel chez moi. C'est à dire que le principe je fais pas de promotion. Alors les attachés de presse font écran dit non non on vous vient il viendra quand il sortira un disque un film. Vous faites une émission il n'y a pas de promotion. Non. C'est la seule pour l'instant de la télé. J'avais jamais entendu parler de la radio. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est pas vrai Michel. C'est pas vrai Michel. La coiffure de Patrick Sébastien. C'est tout à l'heure. C'est pas de la promo. Non excusez moi. C'est pas de la promo. C'est drôle avant. C'est drôle avant. C'est drôle avant. Vous dites Michel Pollack. Vous dites qu'en fait les notules de lecture. Là tout le monde fait des notules de lecture. Maintenant c'est facile à lire. C'est facile à faire. Je veux dire. Vous vivez les bouquins. Et il paraît. Je ne peux pas écouter ce jour là. Mais il paraît que quand vous avez lu. Parler de la supplication. Un roman russe sur Tchernobyl. Vous avez pleuré. C'est vrai. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Mais c'était un livre tellement bouleversant sur Tchernobyl. C'est pas un roman. C'est des interviews. Que effectivement en racontant ce qu'il y avait dans le livre. J'ai chialé carrément. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le livre ? Dites-le nous. L'éditeur était ravi. Ça fait vendre 30 000 exemplaires dans la semaine. Mais dites-nous ce qu'il y a. On va en vendre 30 000 encore. Il y a quoi dans le livre ? C'est le livre le plus terrible qu'on a écrit sur une catastrophe écologique. qui a été complètement escamotée par la presse, les gouvernements et tout. Car il y a 2 millions de personnes qui sont en train de crever autour de Tchernobyl. 2 millions de personnes. Faites-moi les mariolles là. On ne saura jamais combien sont morts sur le moment. Non, là c'est difficile pour eux de suivre. Non, non, non. Mais là ils font moins les mariolles. Il y a encore quelques semaines de cela. Il y a des champignons au césium qui sont entrés en France. Et c'est le résultat de Tchernobyl. Moi je présentais le journal Le Trésor en 86, le jour de la catastrophe de Tchernobyl. Il y avait un sinistre personnage au SCPRI qui s'appelait Monsieur Pellerin qui n'arrêtait pas de nous raconter que la France était tellement forte, complexe d'Astérix, que le nuage de Tchernobyl n'avait pas franchi nos frontières. Il s'est arrêté à la ligne bleue des Vosges. C'est ça. Alors que toutes les images des télévisions étrangères prouvaient le contraire. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe qui a des effets terribles. Il y a des enfants qui ont des leucémies, des malformations. Il y a des gens qui sont... Voilà, ça s'appelle la supplication. On ne va pas recommencer parce que je vais rechialer de nous. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Ce soir. Non, pas ce soir. Bon. Donc ça, c'est la radio en télé. On a failli vous voir. On vous a vu un peu. C'était un ange passe. Le truc de canal là où vous étiez filmé avec une petite caméra. C'est joli le lapsus car je me suis inspiré d'un ange passe. Mais c'est un ange passe. Oui, je sais. C'est un autoportrait donc de vous... Ça s'appelle les fragments d'un autoportrait en vieille ours. En vieille ours. Voilà. Ça vous va bien, ça, en vieille ours. Ce qui fait que je vais sortir bientôt les fragments d'un autoportrait en luxurieux. Bah, c'est là. Ah oui, vous l'avez déjà. Moi, je ne l'ai pas encore. Alors, on va en parler. Vous allez voir. Là, il a fait un bouquin polac, là, les enfants. On va en parler. Linda, soyez sage. Ça va vous mettre dans un drôle derrière ça. C'est pas pour elle, c'est pas pour elle. Ah oui, c'est pas... Voilà, Linda. Ça va... C'est ça ? Il n'y a pas que ça, hein, oui. Un texte qui est un peu plus hard. Oui. Ah oui, il est bien intéressant. On va en parler. Non, non, je termine sur Canal. On va lire des extraits, peut-être. On va lire des extraits, tous ensemble. Linda, vous allez lire quelques extraits. Là, je ne vais pas pleurer, je vais rougir. Alors, vous dites, de toute façon, je m'en fous en parlant de Canal. Enfin, en parlant de ce document qui, finalement, est passé sur Planète. Vous dites, je m'en fous de me montrer tel que je suis. Ça change quoi ? Ma carrière est finie. De toute façon, la notoriété, c'est un mauvais côté, parce qu'on finit par avoir un rôle à jouer. Et je ne suis plus un animateur télé. Donc, maintenant, je m'en fous de me montrer tel que je suis. Je ne suis plus rien du tout, d'ailleurs. Arrêtez de dire ça. Arrêtez de dire ça. Non, mais c'est très agréable. Ah bon ? Vous ne dites pas ça sur un ton triste. Non, 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 non. Je le dis sur un ton fatigué, peut-être. Mais je suis ravi de ne m'être plus rien. Mais pas tellement. Moi, je suis fatigué, justement. C'est depuis qu'on vous a mis votre pacemaker que vous... Ben voilà, il est artificiel, ma bonne santé. Tac, 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 tac. Mais ce n'est pas naturel. Une question. Est-ce qu'avec le pacemaker, on peut prendre du Viagra ? Ah non, 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 non. Là, si vous voulez ma mort... Ah oui ? Non. Mais je n'en ai pas besoin. Ah non, non, non. C'est pour avoir un pacemaker. On voit dans le bouquin. Les titres de vos livres sont assez éloquents, finalement. Parce que j'ai repris les titres des livres que vous avez écrits. Alors, il y a La vie incertaine. Ça vous va assez bien. C'est le premier. Gallimard 56. C'est le premier, ça. Maman, pourquoi tu m'as laissé tomber de ton ventre ? Maman, pourquoi tu m'as laissé tomber de ton ventre ? C'est beau comme titre. Flammarion 69. Et le grand mégalo, stock 73. Le grand mégalo. Ils sont assez bien vos titres. Alors là, justement, vous sortez un bouquin. On peut voir le bouquin, là, parce qu'il faut... Non, mais montrez-le à la caméra. Faites-moi... Les textes sont bien. Les textes sont bien. La Luxure. Alors, c'est portrait d'un... Comment c'est ? Ça parle de la télé. Oui, oui, tout à fait. Ça parle de la télé, on a remarqué. Ouais, ça parle... Courbet appartient à la famille des faiseurs de chair. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Courbet a peint des femmes du monde ou des courtisanes avec le même bonheur dans l'éclectisme qu'il a toussé. C'est pas le même, Patrick ? Regarde, c'est Gustave Courbet. Ah, merde ! Tu pensais à Julien ? Ouais, mais c'est la date d'utilisation limite, 1877. T'es prête avec eux, alors ? Ouais, ils sont super. Ouais, ils sont super. Ouais, ils sont super. Le texte n'est pas de moi, là, parce qu'il y a aussi une spécialiste iconographe qui a fait le commentaire de chaque tableau. C'est la conservatrice du musée, là ? Oui. Oui, c'est ça. Michel, la luxure, pour vous, c'est la pire des... Enfin, c'est le pire des sept péchés capitaux ? Ah, mais moi, je trouve que les sept péchés capitaux n'ont rien de pire. Ce sont des choses merveilleuses. Oui. Non, non, même l'orgueil. L'on l'avarice un peu triste, si vous voulez. Mais la gourmandise, la colère, la paresse, c'est pas des péchés, pour moi. La luxure, c'est pas... Alors, c'est quoi ? Expliquez-nous, voilà. On va commencer tout à zéro. Alors, on se tait, on arrête de se caresser devant la télé, on range la bière, voilà. La luxure, c'est quoi ? La luxure. Alors, la luxure, je me suis beaucoup interrogé avant de répondre, parce que je n'utilise que le mot volupté, moi. Oui. Et la luxure, c'est nettement une notion religieuse. Oui. C'est l'excès de chair. C'est bon, ça. Et c'est la concupiscence d'autrui. Ouh, que c'est bon, ça. Et ça, pour les curés, c'est pas bon du tout. Ah oui ? Oui, non. Vous en foutez, vous n'êtes d'une famille agnostique, de toute façon. Ah, complètement, oui. Oui, oui. Mais enfin, c'est vrai que les rabbins, les curés, les mollas, ne vont pas apprécier mon livre, ça. Oui. Mais nous, on le trouve vachement bien. Alors, c'est une collection où chacun fait un péché capital, hein. Il y a Zoé Valdez qui a fait la colère, Jérôme Charine qui a fait la paresse, il y a des oeuvres de... Bon, Talban qui a fait la gourmandise. Voilà. Alors, vous venez d'une famille agnostique, mais puritaine, quand même, hein. Ah, il a bien lu le livre, quand même. Oui, c'est-à-dire que, je ne sais pas si elle était puritaine, parce qu'on ne parlait pas de ces choses-là. Ça étonne des animateurs qui lisent les livres des auteurs qu'ils reçoivent. J'ai remarqué souvent ça. Oui, oui, oui. C'est devenu rare, vous savez. C'est devenu rare, oui. Mais c'est vrai que, dans ma famille, on ne parlait pas de sexe. On ne parlait pas de sexe. Ah, mais pas du tout. On ne parlait pas de religion, parce qu'ils étaient agnostiques, mais on ne parlait pas non plus de sexe, parce que, de toute façon, ils étaient puritains. Voilà. Votre fille, vous en avez parlé ? Ah ben, vous savez, j'ai perdu mes parents. Maintenant, je suis un vieux monsieur, là. Je n'ai plus de parents, hein. Ouais. Mais ma mère aurait été choquée, oui, c'est sûr. Alors, vous croyez, quand vous étiez petit, par exemple, que la masturbation rendait malade ? Oui, j'ai longtemps cru ça. Parce que c'est ce qu'on nous apprenait. Avant d'essayer ? Si, si, la preuve, regardez, je suis très malade. Si je ne m'étais pas masturbé, j'aurais pas de stimulateur cardiaque. Vous le saviez, ça, tous les trois, là ? Que la masturbation rendait malade ? Quand on se masturbe, déjà, on n'est pas ensemble, tous les trois. Ça dépend, ça dépend. Juste les deux. Moi, je fais avec Olivier, parce que vous avez vu... On fait les concours, les célèbres concours de branlette. Ben, il faisait ça ! Il raconte ça dans son bouquin, un peu, là. Il faisait du lancé de sperme. C'est vrai, Michel, hein ? Oui, oui, oui. Il faisait du lancé de sperme, c'était celui qui... Pas moi, non, non. Le six mois. Je parlais d'un homme éché. Si lui, il envoie sa jute à 2m8, hein ? Ah, c'est bien, 2m8. Tenez-vous le dire ! 1m70, quoi. Chacun fait ce qu'il en veut. Je crois que c'est Dali, mais je ne suis pas certain... Qui va le record ? Non, non, je crois que c'est Dali qui a mis son sperme, qui était de père inconnu, qui a mis son sperme dans un flacon et qui l'a envoyé à son père qui ne l'avait pas reconnu en disant maintenant on les quitte. Oh là là ! C'est l'honneur de lui. Il y a un peintre célèbre, enfin qui était assez célèbre, qui était bordelais, qui s'appelait Molinier. Ah oui, Molinier. C'est pas un fernovar, Molinier ? Non, non, c'était un peintre. C'était un érotomane. Il est complètement érotomane et qui se servait de son sperme pour peindre. Ah ! Il est assez connu. Ah, il est coté, même, oui. Et c'est extrêmement... C'est transparent, c'est... Tout le monde ne parle pas de peintre. C'est transparent, c'est un goût sucré, enfin je ne sais pas. Vous parlez de celui d'Olinier, parce qu'en général, c'est salé. Bon, Linda, bouchez-vous les oreilles parce que là, on va rentrer dans des zones... On va rentrer dans des zones érogènes. Donc, on continue. On parle du livre, mais c'est sucré. Ah, alors, le livre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Sébastien, vous êtes bien tenu jusqu'à maintenant. À peu près. Ne vous laissez pas aller, Sébastien. Ne vous laissez pas aller. Je vous laisse plus. Bon, alors, à 16 ans, donc, vous avez l'occasion de perdre votre pucelage, mais comme la fille sortait du sénatorium... À 18. À 18. À 18. Comme la fille sortait du sénatorium, vous avez peur que ce soit contagieux. Ah oui, à 16 ans. Vous pensiez qu'on pouvait attraper la tuberculose comme ça ? Ah non, mais moi, comme je n'avais pas eu d'éducation sexuelle, on m'a dit... Ma mère, la seule chose qu'elle m'ait dit sur le sexe un jour, c'est « Les femmes ont des maladies. » Ah oui. Bon, alors, je suis tombé un jour dans les bras d'une dame qui avait 28 ans, j'en avais 16, et elle sortait du sénar. Alors, j'ai dit « Bon, ben, c'est ça qu'on doit attraper si on se met là-bas. » Vous croyez qu'on a attrapé la tuberculose ? Voilà. Et ben... Résultat, j'ai dû attendre deux ans de plus pour perdre en plus, là. Oui. Alors, on ne sait pas très bien, d'ailleurs, dans le bouquin, c'est avec la prostituée ou avec la bonne, là ? Parce qu'à un moment, il y a... La bonne, non, c'est assez... Non, non, c'est pareil. Je n'osais pas aller trop loin. Oui. Il y a une histoire, vous êtes avec deux bonnes sur un... qui vous montre un bouquin, et puis, finalement, deux, c'est beaucoup, et... Oui, oui. Non, là, j'avais déjà perdu mon pustage avec une putain, oui. Mais j'étais tellement gamin et naïf que c'était une dame qui avait l'air d'une bourgeoise dans le métro, et elle m'a regardé, j'ai dit « J'ai une touche », je l'ai suivi, comme ça, gentiment, puis j'ai suivi, suivi, puis elle m'a fait rentrer dans un hôtel, puis il m'a dit « C'est temps ». Et j'ai seulement compris à ce moment-là que c'était une pute, et c'est comme ça que j'ai perdu mon pustage. Continuez, Michel, continuez, allez-y. Oui, la suite est intéressante. C'est qu'après, quand on est partis, elle m'a dit... Et après, elle est rentrée, vous avez fait quoi ? Elle m'a dit... Elle m'a dit quoi ? Ah non, c'était très rapide et très simple, je serais très déçus. Vous savez, le pustage avec une pute, ça va très vite. Et après... C'était combien ? C'était pas donné. C'était 50 francs, non ? Et vous aviez l'argent sur vous ? C'était dans les beaux quartiers, c'est au Champs-Élysées, elle était chère, je crois. Et j'avais l'argent sur moi, ça. Oui, je devais l'avoir. Oh, le rire ! Ah, mais c'est Farbiaz, hein ! C'est Farbiaz ! C'est Farbiaz ! C'est celui qui manipule les médias, Farbiaz ! Bon, dites-moi... Alors, vous avez des périodes, en plus, ce qui est très intéressant, c'est un moment où vous vous retirez dans une cabane de curés pour écrire un roman, vous restez trois mois sans sexe, et ce qui vous attriste le plus dans toute cette histoire, c'est ce besoin d'être obligé de vider vos bourses au moins une fois par jour. Alors, les jours où vous résistez, vous faites une croix. C'est terrible de se faire du mal comme ça. C'est terrible, hein ! C'est pas de se faire du mal ! Alors, si, pourquoi vous êtes comme ça, vous ? Les jours où elles résistent, elles faisaient des croix aussi ! J'imagine que si les hommes les font, c'est que ça leur fait du bien, pas du mal ! Bah non, ça ne les faisait pas du bien, ils se faisaient du mal, là ! Ils faisaient du mal, et jamais... Ah, de résister ! Si vous voulez, j'explique longuement dans la première partie de ce livre que j'avais le sentiment du péché sans avoir jamais entendu parler du péché. Voilà. Comment l'expliquer ? Peut-être qu'un psychanalyste y arrivera, mais j'en doute. Alors, ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, il a un moment devant tous ces tourments que lui procurait la chose. Oui. Michel Pollack se marie, et là, il connaît les périodes les plus chasses de sa vie. C'est extraordinaire. C'est exact. C'est extraordinaire. Alors, vous dites aussi, toujours dans ce livre que j'ai lu... De toute façon, je vais vous dire, j'ai aucun mérite à l'avoir lu, en plus, parce que c'est vrai qu'il est bien, il est bien, votre bouquin. Vous dites, quand on est jeune, on pense que les vieillards ne font plus l'amour. Et des fois, vous dites, le jeune homme mince qui me guette du fond de ma mémoire, ricane, dégoûté par mes désirs de vieux libidineux. Oui. Oui, je... Mais vous savez, on est très con à 16 ans. On pense que les vieux ne font plus l'amour. Ah, mais j'ai été persuadé qu'à partir de 25 ans, on ne faisait plus l'amour. Pour moi, c'était une maladie d'adolescent. Moi, je ne mettais pas ça à 25 ans, mais je le mettais autour de 50, 55 ans. Oui, parce que vous êtes plus jeune que moi, mais c'est exactement ça. Alors, on a de l'acné et on baise. Oui. Mais après, on perd l'acné et on perd l'envie de baiser. Oui. J'ai cru ça longtemps. Et alors ensuite, quand j'ai eu 25 ans, j'ai compris que je m'étais trompé, et fort longtemps, j'ai cru à partir de 40 ans qu'on commençait à oublier ça. Oui. Puis après, je l'ai pensé à l'âge de 60. Oui, c'est génial. Et maintenant, à 70, je ne sais pas ce que je vais penser, mais on recule la limite sans arrêt. Bien sûr. Mais c'est vrai que je me vois à 16 ans me dire, à 70 ans, t'es encore à courir après les filles. Eh bien, c'est que t'es un vieux libidineux, quoi. C'est un pédé sexuel, un peu, non ? Non, je le dis dans le livre, je ne le suis plus. Oui, mais bon, vous l'avez plus. Donc, quand même, il y a un âge où on ne l'est plus. Oui. On peut regarder les filles en disant qu'elle est belle sans se dire ce que je pourrais peut-être espérer cette nuit, passer la nuit avec elle. Non, franchement, je ne pense pas ça de vous, mais je vous trouve belles quand même. Oh non ! C'est ça. C'est l'âge. C'est la salette de l'âge. Bon, alors, je propose une petite image rose. Merci. C'est les moments de bonheur, ça. L'image est rose. C'est fini, le bonheur est fini. Stop ! Plus de bonheur. Ah ben non, le bonheur, ça ne dure pas longtemps. C'est connu, ça, justement. Alors, vous vous demandez toujours quand même si vous préféreriez mourir pendant un orgasme ou en contemplant l'horizon du monde dans votre... Oui, comme un vieux moine dans sa cabane. Et alors, aujourd'hui, là, ce soir, c'est quoi ? Parce que c'est variable. Les deux à la fois. Ah, les deux à la fois, c'est-à-dire un orgasme en contemplant. Dans une cabane sur le sommet d'une montagne, dans le silence, avec une femme silencieuse aussi. Alors, vous racontez dans ce livre, c'est extraordinaire ce bouquin, vous racontez toutes vos aventures. Par exemple, il y a une aventure avec une fille qui était maso, qui aimait bien qu'on lui fasse mal. Oui. Et alors, vous, ça ne vous plaisait pas tellement ? Ah non, d'abord, ça me faisait rigoler. Oui. Et puis, du coup, j'étais très, très, très amoureux de cette femme. C'est ce que je découvre, son masochisme, et ça m'a un petit peu... Oui. Et puis, finalement, ce qui est surprenant, c'est là encore les psychanismes, c'est qu'à force de la torturer, comme elle me le demandait, mollement, une torture, je faisais ça du bout des lèvres, et du bout des dents, et du bout des noix. Et du bout des ongles aussi. Et les ongles. Alors, je le faisais, puisque vous savez, mais finalement, on y prend goût. Vous savez, méfiez-vous si un jour une femme vous demande ça, parce que vous commencez à trouver que ça a un charme. Oui, c'est vrai. Maintenant, vous... Enfin, après, vous avez continué pour savoir si ça faisait plaisir ou de la douleur. Oui. Ça m'est arrivé de dire, tiens, mais puisque celle-là a aimé ça tellement, peut-être que celle-là voudra aussi, alors... À un moment donné, Michel, vous aviez commencé un livre... Première femme. Je ne sais pas. Si c'était partie à cause de ça. Vous aviez commencé un livre sur les femmes que vous avez aimées. Oui. C'est-à-dire que... Vous l'avez continué ? C'est resté en suspens. Ben non, c'est-à-dire que vous savez, moi, dans ma vie... Ça, je l'explique dans mon prochain livre, parce que celui-là sort là, mais au mois de janvier, j'ai mon journal intime qui va sortir. Quand vous voulez. Merci. D'ailleurs, vous gardez beaucoup, hein, les lettres d'amour. Alors voilà, j'ai tendance à tout garder. C'est dans des cantines. Il y en a qui ont pourri, d'ailleurs. Puis il y a des souris qui en ont bouffé à la campagne. J'ai commencé des tas de romans qui je n'ai jamais terminés. Et j'ai commencé un livre qui s'appelait « Je vous dois la vie », qui était normalement la suite de « Pourquoi m'as-tu laissé » du grand mégalo, qui était déjà deux aspects de ma vie. Ça devait être le troisième, les femmes. Puis au bout de 400 pages, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Disons au bout de 400 pages, il y en a un qui s'arrête à 170, ça va. Oui, 400. Et puis finalement, j'ai pioché là-dedans pour tirer les fragments de la luxure. Il y a un très beau passage. Je vous parlais d'une fille qui faisait des fellations formidables. Je dis fellations parce qu'on a la télé, hein. Thierry, franchement, on t'aime bien, mais là, t'exagères. Sinon, j'ai ça. C'est Michel Cotta. Donc, vous dites que la fille faisait des fellations formidables et elle vous disait « Oh, ta queue, ta queue, ta queue », comme ça. Et alors, vous dites que tout le monde l'appelait la reine des pipes, la reine des salopes, mais dans le harem de ma mémoire, elle restera seulement une reine. Voilà. Oui, mais c'est un plaisir. Oui, mais c'est un plaisir. Même celle qui m'ont trompé, parce que celle-là, elle m'a trompé à tour de bras. Ah bon ? Oui, à tour de bras. Elle vous a trompé. Et alors, il y en a une, c'est une histoire extraordinaire aussi. S'il y en a une, vous faites l'amour avec elle. Vingt ans après, vous la retrouvez. Vous l'aviez jetée, hein. Vingt ans après, vous la retrouvez. Elle repasse une nuit avec vous et elle vous annonce que le lendemain, elle se marie. Ah, c'est une belle histoire. Mais vous arrivez plein d'histoires à vous, quand même. Non, celle-là est une des plus romantiques que j'ai connues. Une des plus romanesques. Oui. C'est merveilleux, effectivement. J'avais eu une passade avec elle. Et bon, j'ai eu beaucoup de passades stupides qui s'arrêtaient bêtement. Et quand je l'ai retrouvée à un arrêt d'autobus, je lui ai proposé de venir prendre un verre chez moi. Et là, j'ai eu envie de faire l'amour avec elle. Bon, elle, je ne sais pas ce qu'il y avait dans sa tête. En tout cas, on a passé un après-midi de rêve. Tellement de rêve que je suis tombé amoureux, alors que je n'étais pas deux ans avant. Et je lui ai dit, on va passer tout l'été ensemble, etc. Toujours pas un mot. Puis elle m'a dit, appelle-moi un taxi. Je lui ai dit, me donne ton téléphone. Non. Et deux jours après, j'ai reçu le faire part de son mariage. Un grand mariage. C'est une espèce de vengeance. C'est extraordinaire. Et c'est du genre, super. Non, mais peut-être pas une vengeance. Peut-être que ça signifiait quelque chose d'important pour elle que de retrouver Michel avant ce mariage. Je ne saurais jamais. En tant que femme, je devais se marier. C'est un beau cadeau en même temps. Ça vous arrive des histoires comme ça ? Vous ne savez jamais. Non. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. Vous avez encore le temps. C'était quelle époque ça ? Parce qu'il y a eu une époque à la télé où on avait le temps d'aller passer des après-midi à l'hôtel avec des filles. Moi, j'ai toujours trouvé le temps. Pas à l'hôtel, chez moi. Non, je ne suis pas du genre clandestin. Vous n'êtes pas du genre hôtel, non ? Non, non. Non, c'était dans les années 73, 75, je ne sais plus. C'est l'ORTF ? Oui, mais j'étais déjà viré de l'ORTF à ce moment-là. Vous êtes précoce, Michel Pollack. Très précoce. Alors bon, je passe sur les détails parce que là, après, je... Mais toi, tu vas être excité comme une bête si je continue. Non, c'est pas ça. Ce que vous dites ne me touche absolument pas. Ah oui, c'est ça. Oui, oui, regarde. Non, mais sérieusement, sérieusement. C'est fini, tout ça. Non, mais ça n'a jamais commencé. C'est des idées que vous faites. Ah bon, d'accord. Mais nous, on a vécu, on a déjà un peu la... Toi, on a des... Bon, nous, on a... Bah, Patrick, on a... Non, parce qu'il y a des descriptions que je vous épargne, mais qui sont... L'histoire de... Bah, épargné, épargné, je veux dire. Ouais. Non, non, parce que ça ne nous intéresse pas. Ou pas, ou pas, ou pas. Parle de choses. Tu as la chance d'avoir M. Pollack qui est avec toi. Je parle de son livre, je suis le signal. Je sais, mais vous pouvez parler d'autre chose que de cul, quand je veux dire, ça me choque. Mais c'est ça, non. Est-ce que t'en penses, toi ? C'est vrai que je suis limite, moi aussi. Non. On est un peu limite, là. Parce que moi, je m'arrête, il est très tard. Non, 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 c'est pas long, le nerf. Vous, c'était long. Là, c'est pas long. On est limite gênés. Parce que nous, on est... Le nerf, il nous a fait le programme des écologistes. C'est vrai que c'est moins drôle. Bon. On est limite gênés. Nous, on est limite gênés. Nous, on est limite gênés. Témoins de Jéhovah, je te jure que là, on est... Témoins de Jéhovah. Je suis désolé, je ne vais pas... Non, mais je... Ça ne vous gêne pas, ça vous... Non, pas du tout, pas du tout. Moi, je ne sais pas, je n'ose même plus raconter celle du japonais avec les trois putes, maintenant. Le japonais ! Le japonais ! Michel, racontez-la, le japonais avec les trois putes. Michel ! Ça, c'est limite, là. Non, c'est pas limite, Michel. Non, mais il faut dire que, justement, toujours après, dans les années 70, c'était... Moi, j'ai donc été dans une espèce de notion de péché très longtemps. Et puis, 68, tout d'un coup, ça a au moins eu ce mérite de nous libérer. La volupté. La volupté. Et là, je me suis roulé dans le stupre. Et j'ai voulu tout connaître, même des choses étranges. Et il n'y avait pas encore les boîtes échangistes ouvertes au grand public. Il y avait des choses encore très secrètes. D'ailleurs, on risquait d'être raflés par les flics parce qu'il y avait des rafles. Et je suis allé dans un de ces lieux un jour. Et il y a eu... J'étais plutôt voyeur, je vous avouerai, qu'exhibitionniste, je regardais beaucoup. Et il y a eu dans une chambre, un spectacle qui m'a évoqué, je ne sais pas, du Bunuel et les surréalistes. Il y avait trois énormes putes qui venaient sûrement de la rue Saint-Denis, autour d'un tout petit petit japonais. Voilà. Hilar, couché sur le lit, au Nirvana. Et elle s'occupait de lui. Et comme il ne comprenait pas le français, elle commentait. Elle disait, alors fais-lui, si, fais-lui, ça. Oh, ça, il a l'air d'aimer. Oh, regarde comme il est content. Regarde l'effet que ça lui fait. Et je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi surprenant. Non, mais c'est très drôle. Vous étiez d'ailleurs quatre ou cinq autour à regarder ça. On était... C'est vrai que vous êtes plus voyeur que pratiquant dans ces circonstances. Ah oui, oui. C'est un peu tintin chez les partouzeurs, hein, souvent. C'est un peu... Ah oui, mais moi, j'aime le tête-à-tête. Ouais. Parfois... Enfin, je vais rentrer à ça. Il y a du triolisme, maintenant, votre bouquin. Voilà. Il y a du triolisme. Faites pas votre pudique. Il y a du triolisme. Mais c'était brusselé, non ? Il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit. Il m'a dit, il m'a dit. À deux, c'est tout de même très, très bien. Mais... À dix... Vous avez déclaré que vous n'alliez pas mourir. Enfin, vous avez dit que vous n'alliez pas mourir sans avoir trouvé la femme idéale jusqu'au jour où vous avez compris qu'il n'y avait pas de femme idéale. Ça, c'est déjà un peu plus triste, ça. Oui, mais il y a un côté triste dans ce livre. C'est-à-dire qu'effectivement, je me suis en mêlé les pieds dans ma vie, et surtout dans ma vie avec les femmes. Et c'est vrai que pendant des années, j'ai cherché la femme idéale, ce qui m'a gâché la vie, parce que, évidemment, elle n'existe pas. Et donc, j'avais des femmes merveilleuses, et toujours dans ma tête, il y avait, mais c'est pas la femme idéale. Alors, je raconte un peu que, si vous voulez, il y a 4 milliards d'habitants, enfin, il y avait, il y a donc 2 milliards de femmes. Comment trouver la femme idéale ? On ne peut pas tester 2 milliards de femmes en une vie. Non. Voilà. Alors, on peut ne pas la trouver. On peut ne pas la trouver. Alors, c'est grotesque. Est-ce que vous pouvez montrer... Il fume des clopes ! Non, 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 non. Il fume, Thierry ! Thierry, franchement, on t'aime bien. On ne filme pas dans mon émission. Il fume des clopes, Thierry ! C'est moi qui fournit tout le monde. Avec le gros blond, là ! Il est pas gros. Si, 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 si. C'est pour le rôle. C'est pour le rôle. C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est le rôle, c'est le foie gras. C'est vachement bien. Mais qu'est-ce qu'il joue comme rôle ? Ah oui, vachement bien. Il double Johnny Hallyday dans... C'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi. Non, non, non. Il fume sur les doigts. Je vais vous dire un truc, Michel, sérieusement. Non, mais sérieusement, j'ai lu le scénario, j'ai vu les photos de tournage. Je pense que tout le monde, et je ne dis pas ça pour lui faire plaisir, tout le monde va être très surpris par le film de Patrick. Mais vraiment. Non, non, vraiment. Vraiment. Non, mais vraiment. Si on ne le juge pas avant, c'est vrai. Moi, bien sûr, on y va avec un a priori. C'est pas du tout ce qu'on attend de lui, qu'on voit. Non, c'est surprenant, voilà. La part de Thierry, c'est un vrai compliqué. Oui, parce que moi, je suis quand même là et que je n'ai pas fait fortune dans la flagormerie. Alors, justement, on va rendre ça. C'est pas comme tout le monde. Il y en a d'autres qui ont fait ça. C'est pas encore une histoire de cul, parce que ça nous détendait finalement. C'est fini. Eh bien non, voilà. Est-ce qu'on peut montrer le livre à la caméra ? Bien sûr. Le livre, le voilà. C'est chez qui ? C'est textuel, l'éditeur. C'est un merveilleux petit éditeur. Voilà. Et je suis... Je n'ai jamais eu un si bon éditeur jusqu'à présent. Consciencieux, on travaille et tout. Voilà. Et alors, il y a 15 oeuvres qui sont des peintures, qui sont des dessins. Il y a du Egon Schiele, il y a du... Il y a du Rubens. Il y a du Rubens, exactement. Il y a du Courbet. Excellente qualité. C'est quand même des boudins. Des boudins ? C'est conne. Oui, mais je dis dans le livre que pour moi, elles sont un peu grosses. C'était la bonne. Non, non, elles sont pas mal. Elles sont pas mal. Bon, les garçons, on arrête. Ah, il y a Linda. Oui, il y a Linda. Linda de Souza. C'est fini. Bon, alors, maintenant, on va... T'as vu, il y a des tâches, c'est illustré à la main. Moi, je vous drague ? Alors, maintenant, avant de... Mais Linda, allons. Avant de passer, avant de passer... C'est dommage. Tout le monde parle, je suis... Non, ils sont en train de draguer, Linda. Mais non, mais Linda, elle pense que je la courtoise. Ça se dit, ça ? Oui, tu es la courtoise ? Moi, il m'a dit... Non, 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 mais... Normalement, on dit que tu la courtises, tu vois. Non, mais... Faut rétablir... Tu dis les mots que tu aimes. Je sais des trucs, hein. Non, il faut établir la vérité. Dans les coulisses, il m'a dit... Dis les mots que tu aimes, vas-y. Il veut pas... Il veut pas que je le dise. Non, non, mais il veut pas que je le dise. Dans les coulisses, il m'a dit, je vais m'en prendre à tes cheveux, comme ça, il verra que j'ai de l'humour, etc. Moi, je vous laisse... C'est ce qu'on appelle. C'est une barrage, c'est une barrage ! On se calme, on se calme. C'était pas réussi, là. Faut arrêter avec ça, Thierry, hein. Ah non, moi, j'adore ça, moi. Et quand tu parles, regarde ce que je fais. C'est chaque fois que tu dis un truc. Bon, alors, on va maintenant... Maintenant, on va reparler un petit peu de télévision. Merci en tous les cas de nous avoir parlé en exclusivité de votre livre. J'imagine que Bernard Pivot va pas être content du tout. Vous en avez parlé ici en premier ? Je vais vous dire, franchement, il m'a invité pour venir dans quelques jours, et je lui ai demandé de venir plutôt en janvier, non pas que je n'aime pas ce livre, j'aime beaucoup, mais parce que je sors ce journal et que ça va être... Oh oui, ça va être un des événements de ma vie, parce que sortir son journal intime, c'est pas une chose... Vous êtes bien, il est génial, Paulin. C'est à train des événements de l'année, il dit c'est à train des événements de ma vie. Je voulais poser une question. Je vous en prie, mais bien sûr. Il n'y a rien à voir avec tout ce qu'on a dit, parce que c'est quand même, et puis je vois, je le rends compte là, et puis je vois ses petites habitudes, combien de pipes par jour ? J'ai eu le droit de fumer, et donc j'en fume une après chaque repas. Et là, comme la production m'a offert le dîner avant, j'ai fumé une pipe, qui d'ailleurs est celle de droit de réponse, qui est ma préférée, que j'ai cassée. J'ai cassé ma pipe de toutes les façons possibles. Polak a cassé sa pipe et il est toujours là, mesdames, messieurs. En plus, vous me faites un enchaînement, vous êtes un vrai professionnel. Parce que vous me faites mon enchaînement. Justement, je voulais passer un extrait de droit de réponse, donc du 25 septembre 1982. Michel Polak avait réussi l'exploit, le coup de force, de faire venir Robert Ersan, le célèbre papivore, le patron du Figaro, sur son plateau, où les journalistes ont parlé un petit peu de ses activités pendant la guerre. Parce qu'au début de la guerre, il avait une vingtaine d'années, Ersan cassait quelques vitrines de juifs quand il avait participé au mouvement Jeune Front Magnéto. On parle de groupes de presse plus ou moins importants. Il n'y a pas que celui de M. Ersan, il y a aussi celui de M. Defer, il y a aussi celui de M. Marchais. Mais ce que je veux dire, c'est que le monopole de la télévision est là. Mais M. Bourdie, ce n'est pas parce que vous avez fait combat et que vous l'avez raté, qu'il faut jusqu'à la fin de vos jours repouvoir à ceux qui... On va honorer par Albert Camus, quand même. Et tous ceux que vous ratez, vous, aujourd'hui. Brigitte Crowe, un dernier mot. Vous ratez tous. Le pluralisme de la télévision n'existe pas. Mais M. Bourdie, vous avez aussi raté le journal que vous vouliez faire. Je n'ai autour de moi que des gens qui ont raté des journaux. Oui, M. Ersan, parce que je l'ai fait avec les 12 millions d'indemnités qui m'ont été donnés. Je n'ai autour de moi, aujourd'hui, que des gens qui ont raté des journaux. M. Ersan, je n'avais pas vos milliards qui venaient de Jean-Cezou. M. Bourdie, arrêtez une seconde, s'il vous plaît. La liberté de l'information passe par l'indépendance des chaînes de télévision. Les lecteurs, car finalement, ce sont quand même les lecteurs qui décident. Mais il n'y a pas besoin d'argent pour faire un journaux. C'est un déficit. Vous, vous avez besoin d'argent pour faire des journaux. Nous, nous avons besoin de talent pour faire des journaux. C'est ça qui vous manque ? Mais ce que vous ne me pardonnez pas, c'est d'avoir le talent de savoir faire des journaux. Et de réussir. Avec les têtes que vous avez, vous n'avez pas de talent. Silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Et je continuerai à faire des journaux aussi longtemps que les lecteurs me suivront. Droits de réponse. J'ai l'impression que c'était une émission à moi. Qui se cache derrière Jean-Marie Le Pen ? Lui, il lui ressemble. Rappelez-nous comme ça pour resituer pour nos amis qui n'étaient pas là ou qui n'avaient pas vu l'émission. Il y avait donc eu ce débat sur l'activité, disons, l'attitude de Robert Arsang pendant la guerre. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que c'est parti de jeune front et cassé quelques vitrines. Il ne sait pas qu'à 20 ans, on ne sait pas trop ce qu'il a fait jusqu'en 1945, puisqu'il a quand même disparu pour ne pas être fichu en tôle. Il a réussi à échapper à certains problèmes parce qu'il avait des amis partout, notamment M. Mitterrand qui l'a bien aidé. Il a été élu sur la liste de la FGDS ? Il était très copain avec Mitterrand. Un peu comme Bousquet et Papon. C'est marrant ce Mitterrand, tous les copains qu'il avait quand même. Il avait d'étranges relations, c'est le moins qu'on puisse dire. Il savait qu'il allait être président de la République aussi, c'était Mitterrand quand même, faut pas déconner non plus. C'est ce que j'allais dire. Et donc, Ersan, si vous voulez, pour les jeunes aujourd'hui, ils ne savent plus qui c'est, mais c'était le patron de presse du Figaro. Et il avait un pouvoir considérable et il était, comme il me l'a dit d'ailleurs, il me l'a dit quand je l'ai interviewé avant l'émission, je suis un anarcho-fasciste. C'est bizarre quand même. Ce qui est assez bizarre. Donc, un homme intelligent mais dangereux et qui a aidé pas mal de gens de l'extrême droite en sous-main finalement. Mais ce qui est drôle, c'est qu'aussi quand il m'a interviewé, il m'a dit, si j'avais votre âge, c'est ce que vous faites que je ferais. C'est pas un journal parce qu'aujourd'hui, c'est vous qui avez le pouvoir, c'est plus moi. Il sentait que la presse s'est commencée. Mais pourquoi il était venu chez vous ? Parce qu'Ersan, il n'a jamais fait de télé. Il vivait très reclus, on ne le voyait jamais, il n'a jamais fait de télé. Oui, c'est un événement. Comment vous êtes arrivé à le décider ? Ben, je crois que son côté anarcho-fasciste faisait que le côté anarchiste, c'est lui, a fait qu'il était séduit par l'émission. Je crois qu'il aimait sincèrement l'émission. Et donc, un jour, il a fait un éditorial, évidemment, j'ai essayé de l'inviter plusieurs fois. Il a fait un éditorial en première page du Figaro, il faisait jamais un éditorial, disant, bien voilà, Zorro est arrivé, je vais à droit de réponse. Et il est venu et il a eu... Alors, je voulais qu'il ait plusieurs personnes avec lui pour l'aider. Il a dit, je serai tout seul. Et c'était sa grande intelligence, car lorsqu'on est seul en face de tout le monde, les autres ont l'air d'une meute qui vous agresse, et il a gagné comme ça. C'était très fort. Et alors là, ce qu'on a vu, c'est aussi parce qu'après cette histoire de la Seconde Guerre mondiale, il y avait aussi tous les journaux de province qui rachetaient, qui fusionnaient, ils viraient les gens, enfin, un peu comme le fameux Bernard Tapie, Noël Mamère. C'est pas tout à fait la même chose. R100 était mille fois plus puissant que n'a pu l'être Bernard Tapie. C'est absolument pas qu'on parle, mais ils jouaient pas dans la même division. Pas trop long, Noël, pas trop long. Ça te voit comme ça ? Oui, c'est bien. Non, mais ils rachetaient des petits journaux et ils viraient tout le monde. Bien sûr. Et ils les incorporaient dans sa place. Voilà, pour ça qu'on l'appelait le papivore. Ils mettaient même deux titres différents. Ils faisaient croire aux lecteurs qu'ils achetaient encore l'Aurore, alors que c'était... Vous savez que maintenant, le samedi, l'Aurore, le Figaro. Ceux qui veulent pas le supplément, c'est l'Aurore, le Figaro. Bon. Alors, maintenant, on va faire une petite interview formatée. Michel Pollack, vous êtes prêts ? Je sais pas ce que... On bouge pas ! La lumière ! Ça va pas, hein ? Eh ! Tu crois qu'il faut que j'arrête, là ? Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, bon. Ben, d'accord. J'arrête demain. Bon, alors, c'est une interview wouz-wouz. C'est-à-dire, je vais vous donner des noms de gens. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Parce que... Est-ce que vous avez vu les 7 d'or ? Oh non ! Ben, justement, ça tombe bien. Alors, on va voir les gagnants des 7 d'or et on va voir si c'est des gens, ce que vous en pensez. Mais gentiment, hein, on est pas là pour... Je crois que je vais être très mauvais dans ce genre de gens. On est pas là pour dire du mal, hein. Parce que je regarde plus la télé. Non, mais vous les connaissez, par exemple... Bon, ce qui a remporté, je vous dis, vous avez pas vu l'émission. Non. Ce qui a remporté tous les 7 d'or, c'est Montecristo. Oui, j'ai pas vu. Bon, vous avez pas vu ni les 7 d'or, ni Montecristo. Non. Mais j'ai rien vu de ce que vous allez me citer, hein. Ben, vous avez pas vu Montecristo. Même votre émission, je l'avais pas vu. Je l'ai enregistrée samedi dernier et j'ai regardé rapidement dimanche matin. Mais qu'est-ce que vous avez dit quand vous l'avez vu ? Eh ben, j'ai dit, il a fait des gros progrès. Ah ! Non, parce que comme vous me dites ça, maintenant, j'ai obligé de vous dire ce que vous avez dit, voilà. Nicolas Hulot, vous connaissez pas ? Ah, c'était bien au début, oui. Mais je sais pas ce qu'il fait maintenant. Ben, il fait toujours la même chose, hein. Il est souffle tout le temps, ça... Il est toujours... Il est tout entouré. Il est tout entouré. Parachute et tout ça. Ouais, ouais. Non, c'est bien, c'est bien. Non, c'est bien. Vous voyez, on dit pas du mal dans cette émission. Non, j'aime bien Nicolas Hulot. Moi, j'adore Nicolas Hulot. Moi aussi, tout le monde. Vous aimez bien Nicolas Hulot ? Moi, j'adore. J'aime bien les méros avec une lampe de poche. Absolument. Emmanuel Chin, vous connaissez ? Celui qui fait Capital sur la 6 ? Ah, j'ai vu ça, oui. Ça vous plaît, ça ? Eh bien, écoutez, il y a des trucs. Il y a des trucs où il a dénoncé quelques petites bricoles, ce qui est méritoire sur la 6, qui est une chaîne privée. On ne doit pas avoir le droit de dire grand-chose des compagnies des eaux et autres. Surtout quand c'est la lyonnaise, hein. Quand c'est la vivandise, c'est déjà plus facile. Quand c'est la lyonnaise, c'est un peu délicat. C'est normal. Il se débrouille, quoi. Pyramide, Patrice Laffont. Ah, ce n'est pas du tout ce que c'est. Ah, c'est un bon jeu. Oui, c'est un bon jeu. Ah oui, t'as compris le jeu, toi ? Ah oui, oui, bien sûr. J'ai participé, même. C'est un jeu, toi, le jeu. Eh oui. Mestoche ! Oh là, le mec ! Patrick, tu vas nous l'expliquer. C'est un des rares jeux. Non, mais c'est tout simplement faire deviner des mots avec des analogies. C'est simple comme tout. Faire deviner un nom en donnant un indice. C'est très simple comme jeu, finalement. C'est très simple et c'est très... Il y a des clubs pyramides dans la France entière. C'est un jeu intelligent. C'est un jeu très sympa et passionnant. C'est bien. En tous les cas, c'est sympa pour France 2. Bravo, là. Ah non, 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 sérieux. C'est bien, c'est sympa. Moi, j'aurais rêvé d'être animateur dans ce jeu, c'est-à-dire de faire deviner des trucs comme Bromel. Si Michel Cotta nous regarde, donc Sébastien, ça sera pyramide à la place de Patrice Laffont qui prend sa retraite. Non, mais attends, ils le disent sérieusement. C'est un vrai bon jeu. Ils disent ça aussi. Bien sûr. Oui, c'est génial. C'est pas d'accord, là. Ah oui, oui, oui. Intéresse-toi à ça, je te promets. Catherine, qu'est-ce qu'on a fait dès ce soir à côté ? Bon, alors Jean-Pierre Pernaut, journal de 13 heures. Je connais pas. Vous connaissez pas Jean-Pierre Pernaut ? Jean-Pierre Pernaut ! J'ouvre jamais ma télé dans la journée. Ah oui. Rarement le soir, mais dans la journée, il faut être fou. Il a une petite robe dans un machin qui voit pas. Jean-Pierre Pernaut, il est rigolo. Julien Lepers, par exemple, vous le connaissez, Julien Lepers ? Non. Question pour un champion ! Question pour un champion ! C'est ma mère qui adorait ça. Ah oui ! Ma mère aimait beaucoup. Ah ma mère ! Ma mère, l'autre qui fait quoi ? Oui, ça fait longtemps, hein ! Celle-là, elle va toute la journée ! Ça fait longtemps comme le... Catherine Barman me dit l'autre fois, j'ai eu ma mère dans l'émission. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? C'est tant pis, ça on doit vous la faire depuis... Je ne sais pas. Ça doit faire longtemps qu'on vous la fait, celle-là. Très longtemps. Très longtemps. Vincent Lagaffe, personnalité de l'année à la télévision ? Je suis tombé des fois sur ce père simple, difficile d'éviter dès qu'on ouvre sa télé le soir. J'ai coupé aussitôt, donc je n'ai jamais vu plus d'une minute de Lagaffe. Alors moi je suis... je défends, excusez-moi... Quoi tu comprends le big deal ? Le mec il comprend... Il comprend pyramide et il comprend le big deal. Moi je suis un crétin de base, moi je regarde la télé comme tout le monde, et je défends mon copain qui est un saletin banc, qui est un vrai artiste, qui est un mec que j'ai vu... Remonte-toi les manches, tu nous fasses peut-être. Attends, j'ai vu donner du bonheur sur scène à des mecs. C'est un mec qui tient un jeu qui n'est pas facile à tenir, qui est très difficile, il le fait avec de l'audience. Et ce mec-là a une force terrible, c'est qu'on est beaucoup tous tombés dans la télé avec la tronche qui change au bout d'un moment. Ça fait quatre ans ou trois ans qu'il est là-dedans, il n'a pas changé d'un centimètre dans sa tête. C'est un mec bien, il est fait railleur aussi de temps en temps. C'est un mec bien, c'est un mec humain. Donc de temps en temps, au lieu de balancer toujours sur les mecs parce qu'ils sont populaires, ce type-là, il vaut vraiment le coup et j'ai tout fier pour lui. Vincent Lagaffe ! Moi je dis rien, je dis je regarde pas. J'ai pas d'opinion, je regarde pas. Non mais je disais juste, comme c'est de mon ton, ce qui m'a régalé moi dans les 7 d'or, c'est de voir la tronche décomposée des gens dans la salle quand on a annoncé que Lagaffe était élue par les gens en personnalité de l'année. C'était fabuleux. J'ai laissé tout de suite un message. Je suis désolé, je vous presse un peu parce que derrière il y a le journal de la nuit, vous savez ce que c'est, la rédaction. Bon, alors on y va, on rallume la lumière. On passe au blind test spéciale bouffe pour Sébastien. On rééteint la lumière. On éteint. Spéciale bouffe. Spéciale bouffe, ouais parce qu'avant tu as mangé avant de faire le régime. Non, 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 je fais pas de régime. Bon, alors on y va, il faut trouver le nom, il faut trouver le nom, soit du chanteur. Vous jouez aussi nous Thierry. Ah vous pouvez jouer, tout le monde joue. Tout le monde joue. Soit du chanteur soit. Soit du chanteur soit de la chanson. D'accord. Ça dépend des fois. Allons-y Didier, première chanson. Les Cornichons. Les Cornichons, bravo. Les Cornichons. Allez, ça y va. Attention, attention Didier, deuxième morceau. Les Cornichons. Bravo. Les Cornichons. Ah Didier, laisse courir un peu, Didier. Donnez-moi madame, s'il vous plaît, du ketchup pour mon hamburger. William Scheller. Ah il me manque tellement William. Ah William. C'était là. Bon après, troisième chanson, attention. Donne-moi du couscous chéri. Bravo. On s'en va pas gros. Fais-moi du couscous chéri, Bob Azam. Vous pouvez jouer Michel là. Mais c'est qui, c'est qui, c'est qui ? Mais oui vous pouvez jouer. Ah ça je connaissais pas. Jamais de chanson. Mais c'est un bonheur les chansons. Alors on continue Didier, prochaine chanson. C'est dur. Je sais ça. C'est dur. C'est dur. C'est pas Magna ? Non, non, non. Ah comment ils s'appellent ? Ils sont deux là. Y'a Ken, c'est Ken, c'est... Non c'est pas Ken, c'est... C'est Kad et Olivier. Non c'est elle qui chante avec Ken. Ouais c'est euh... C'est la la qui chante avec Ken. Oui ? Non, non. C'est celle qui chante avec Ken. Valérie Lemercier. Oui ! Valérie Lemercier. Valérie Lemercier. Goûtez mes frites ! Voilà, hé, là tu... C'est bien là. Maintenant une chanson pour notre ami Michel Pollack, Didier, s'il vous plaît. Chartrenais. La confiture. Ah non. Ah ouais ouais, les frères Jacques. Par qui ? Ah ouais, les frères Jacques. Mais Sébastien, mais moi. La confiture. Attends, je suis artiste de variété. Non c'est vrai. C'est vrai. On n'est pas la confiture. Non mais c'est mon métier. Depuis que... Mais lui, si tu lui parles de livres, il va te trouver tous les titres. Non, non, non. Mais attends, la confiture, les frères Jacques. Je pense que sur les livres, j'y arriverai un peu mieux. On le fera la prochaine fois, je dirai la première phrase d'un livre. C'est une belle idée ça. L'insipite. L'insipite. L'insipite, pardon. La confiture, c'est une grande chance. Oui, non mais attends, lui il les trouve, mais attends, à la deuxième note. C'est le plus fort que j'ai vu jusqu'à maintenant. On continue, ça c'est une chanson pour toi Patrick, on y va. Les sucettes. Les sucettes, France Galles. Gainsbourg. 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 On continue Didier. C'est la lettre de fruits. Bravo Bourville, c'est la lettre de fruits. Voilà un bon joueur de blind test Patrick Sébastien. J'adore ça. J'ai fait que ça écouter des chansons dans ma vie. Mais c'est insensé. Pour faire mes imitations et machin et tout. Mais toi aussi tu pourrais le faire. Mais arrête, mais arrête. Mais arrête. Chacun son style. Chacun son truc en même temps. Ouais. Alors on continue. Génial. Vraiment, j'ai jamais vu ça là. Ah non, si si. Qu'est-ce qu'il gagne ? Rien. Il gagne ma considération. C'est déjà beaucoup. Je l'ai déjà. Alors on continue là déjà. On continue. Cassin. L'équipe au chocolat. Bravo. Bravo, bravo. Vous pouvez l'applaudir. Bravo. Bravo. Bon, je mets pas la dernière là. Allez Didier. C'est quoi, c'est la cantine non ? Les bonbons. Les bonbons Jacques Brel. Ouais. C'est comme à la télé. On peut rallumer la lumière s'il vous plaît. Bon. Alors Cad et Olivier. Oui. Bah nous ça va dans le couple alors. Comment ça va ? On s'engueule hein. Je vous souhaite d'avoir une vie comme j'ai. Ouais. Et d'aimer votre femme après ces ruptures de vie. Oui. Parce que... On est heureux et la vie c'est beau. Et le rugby c'est pas des pédés. Moi y'a une question que je me pose toujours chez les... Et le Vacherin ça pue. Ok Thierry. Non, y'a une question, excusez-moi. Y'a juste une question que je voudrais leur poser à tous les deux. Salvatore à d'amour. Y'a une question que je me pose toujours chez les... Chez les couples et notamment les couples d'humoristes. Oui. Qui font en général beaucoup vers les femmes. De comiques ? De comiques, oui. Oui, oui. Est-ce que ça arrive que par exemple y'en a une qui drague Olivier et qu'il reparte avec Cad ou inversement ? Mais ça arrive tout le temps hein. Ça va arriver ce soir. Ça va arriver avec vous Linda ce soir. Et c'est qui qui reste... Non, c'est qui qui reste toujours en rade finalement ? Euh... Bah c'est lequel qui reste... C'est celui qui a les lunettes ! Non, non mais je vais te dire Linda, ma vie c'est pas ça tu vois. C'est bien donc hein. T'en as été heureux comme moi. 77 mariages. 83 divorces. Ok. Tu fais l'amour tous les jours. Voilà. 77 mariages. Je suis du siloche maintenant. Et ça faut qu'on le sache. Avant, avant, j'étais... Tire l'allure. Avant, avant, j'étais comique. Ouais. Enfin j'essayais. Ouais. De manière à moi. Maintenant, il est coiffeur. Non, non. Non mais... Avant... Bon alors... Attends, laisse-moi finir. Laisse-toi. Avant, j'étais comique. Voilà. Et c'est vrai que le fait de faire rire et de mettre tout ça en avant, ça permet de se défendre de quelque chose. Alors je sais pas. Je crache sur le système. Non, non. Je crache pas... Je crache sur le système. Mais j'en ai rien à battre. Je crache pas. Bon, je crache pas. Je crache pas. Laisse-moi finir. Je crache pas sur le système. Je veux dire que le comique systématique comme ça, c'est ce qu'il est en train de faire là. C'est pour que c'est quelque chose, tu dis ? Ben évidemment. Tu sais bien. Je sais quoi. On va pas aller au fond. Tu sais quoi toi ? Non, non, non. Je sais rien du tout. Je m'en fous en plus. Bon, alors ce que je propose. Calais Olivier, vous allez boire une bière. Voilà, on y va. Vous allez boire une bière. Merci. Et vous revenez pour le jeu de la vérité. Tout à fait. Tout à fait. Je vais boire une bière parce que là, je sens que ça va être chaud. À toute l'heure. Non, non, non. Ils vont boire leur bière. Non, non, mais c'était prévu. Je leur ai dit. Si ça devient chaud. Si ça devient chaud. Sébastien, je vais boire une bière. Mais ils reviennent, bien sûr. Bien sûr qu'ils reviennent. Bien sûr qu'ils reviennent. Bon. Alors maintenant, j'accueille trois personnes. D'un coup. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Calis Beyala. Charlie Hulu. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Comment ça ? Bonjour. Je te jure, c'est une vraie fille. Comment ça ? C'est une vraie fille, c'est sûr. Parce qu'elle m'avait dit, tu verras, c'est un mec. Bonsoir tout le monde. Oh les fougasses ! Alors ça, d'abord. Bonsoir Calix, comment ça va ? Bonsoir, bonsoir. Ça va bien ? Ça va. Mais on a le droit de fumer ici ? Les invités peuvent fumer, bien sûr. C'est les animateurs qui peuvent fumer. Je ne fume pas, mais je trouve ça pas normal. Alors on me dit en régie que même les invités, il y a un petit peu des soucis s'ils fument. Bah oui, il y a le CSA quand même. Il y a le CSA. J'ai Christine Land sur l'autre ligne. Oui, Christine. D'accord, Christine. Bien sûr, Christine. Mais comme tu veux, Christine. Mais absolument, Christine. Vous connaissez Christine ? Oui. Oui. Très bien. Elle était M6. Elle était M6 avant, ouais. Mais attention, hein. Moi je la ramène pas. Ça va les gars ? Ça va ? Bon, alors après on va écouter ce que vous avez chanté après. En cousine ! En cousine ! Ouais, 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 ouais ! Polak est effondré. Ça y est, Polak est complètement effondré. Je crois que je vais vous laisser entre vous. Mais non, Michel ! Les enfants s'amusent. Michel, je vous en prie. On va aller se coucher. Vous êtes avec nous, on est très heureux de vous avoir. Non mais vraiment, je crois que je vais aller me coucher. Vous savez que je suis un coucheteau, moi. Mais non. Mais non, vous êtes avec nous. C'est hors de question, enfin. C'est fini, ça. Si vous allez vous coucher, tout le monde va croire que vous êtes vieux. Mais c'est le cas. Mais non, c'est pas le cas. Allez, 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 allez. Non. Vous partirez avant la chanson, si vous voulez. Non, je vais aller me coucher, vraiment. Vraiment, je vais aller vous coucher. Non, très sincèrement, je vais aller me coucher. Alors, faites-nous, attendez. Qu'est-ce qu'on va ? Que l'Arthur repasse dans les enfants de la télé dans 10 ans. Parce que sinon, qu'est-ce qu'il va passer ? Bah oui, oui, oui. Non, là, là, je vous dis, je n'ai plus rien à dire. Je trouve que vous vous amusez comme des jeunes fous. Et je trouve que c'est pas la peine que je reste là à faire la gueule. Bon, mais c'est pas à cause de Calixte. Oh, bon, non, je pense qu'elle... Non, non, non. Non, non, non. Tardin ? Non, non, rien, rien. Mais c'est pas à cause de Calixte. Bon, Calixte. Non, parce qu'il y a déjà Dieu donné qui n'a pas voulu venir à cause de Sébastien. Non, mais Calixte, j'ai toujours un peu peur quand je la vois, parce qu'elle sort des grosses conneries, alors ça me met de mauvaise humeur. Ah, c'est un peu à cause de Calixte, alors ? J'aime pas ces grandes propositions de foi, ça m'énerve beaucoup. Ah, ben c'est pas à cause de Calixte. Ah, ben c'est pas à cause de Calixte. Non, 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 ça vaut pas le coup. Mais qu'est-ce qu'un an, attendez. Ça vaut pas le coup. Vous avez fait droit de réponse et vous partez quand quelqu'un peut vous apporter la contradiction. Je ne fais plus ça, maintenant. Non, non, mais c'est pas une question de contradiction. Non, 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 mais je sais qu'elle est toujours à prendre des positions extrêmes et ça me fatigue terriblement. Bon, ben écoutez, Michel... Je me rappelle que vous étiez venu un jour à une émission sur TV5 où vous nous avez expliqué que vous étiez contre la contraception pour les Noirs parce que c'est une façon de faire un génocide des Noirs. Ça m'a tellement exaspéré que depuis, je veux plus vous entendre donner vos opinions. Je comprends pas. Elle était contre la contraception pour les Noirs ? Ben oui, parce qu'elle disait que c'était comme Jeannette Vermeerge qui disait Il faut que les prolétaires, il faut que les prolétaires fassent beaucoup d'enfants. C'est pas vrai, monsieur Pollack. J'ai roussé écoutir des conneries depuis tout à l'heure. Je ne dirai rien. Et j'espérais que vous allez vous taire. D'accord ? Malgré le respect que je vous dois, monsieur, je n'ai jamais dit ça. C'est pas vrai. Monsieur, vous l'avez dit. D'accord ? Donc, je suis désolé, c'était pas ça. Je vous ai expliqué tout simplement qu'en Afrique, il y avait des régions où on ne pouvait pas développer l'économie. D'accord ? Parce qu'il y avait une sous-population. Pourquoi ? Au Gabon, il y a 700 000 habitants. Avec 700 000 habitants, vous ne pouvez pas bâtir réellement une économie. D'accord ? Alors, il faut leur interdire les capotes, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Pas du tout. Il n'était pas question ni de capotes, ni de rien du tout. Mais vous, vous avez dit que l'Afrique était surpeuplée. C'est ce que vous avez dit. Et c'est vous qui avez raconté une grosse connerie. D'accord ? On va vous laisser, nous. Parce que... Non, non, non. Je suis enfin divorcé, je ne supporte pas que les gens prient. Je ne supporte pas que les gens s'engollent. C'est un vrai siècle, c'est moi qui... Non, non, mais tu as racheté, Michel. Non, non, mais Michel. Non, non, mais quand mon père me tapait tout ça... Ah oui, non, non, non. Je ne savais pas. Et vos positions sont très extrêmes, justement. Bien, alors... Et je pense effectivement que... Michel, il n'y a pas de ça que je ne supporte pas, c'est qu'Alix Bédaya. C'est qu'elle fasse des livres avec les livres des autres. Elle est condamnée, d'ailleurs, pour ça. Ah, ça, c'est pas... C'est autre chose. Et vous avez très honte, c'est ça ? Ouais. Hein ? Moi, je devrais avoir honte à votre place. Parce que vous êtes en train de... Vraiment, vous êtes... Vous vous montrez, mais vraiment, je vous respectais énormément. Et vous vous montrez d'une médiocrité, d'une bassesse. Je suis un médiocrité. Ah oui. Et d'une bassesse, c'est ça. Non, non, mais ça va pas bien. Ça va pas bien. Oui, non, mais je suis désolé. Vous savez, vos grands sentiments, finalement, ce n'est que de l'apparence. C'est ma mère qui a fait tout le bordel. C'est ma mère qui a fait tout le bordel. Et je ne l'ai pas dit. D'accord ? Sinon, c'est... Bon. Enfin... Noël, Noël ! Ma mère ! Maman ! On s'en va. Ma mère. Bon. Qu'est-ce que vous faites, Michel? Non, écoutez. Essayez-vous, essayez-vous, Noël. Ça sera pas drôle. Ça sera pas drôle. Non, mais si c'est pour vous engueuler comme ça pendant toute la soirée, effectivement... Vous ne m'avez pas agressé, je sais, mais... Et vous m'avez agressé. D'accord ? Oui, parce que... Et ça suffit. Et ça suffit. Mais voilà, il a raison, ça suffit. Vous savez ce qui vous habite ? La haine. La haine dissimulée. Ça, c'est Star Wars. Ouais. Star Wars. Non, je ne l'ai personne. Je ne l'ai personne. Mais je respecte les écrivains. Mais moi, je ne vous respecte plus à partir de maintenant. Non, mais ça ne me dérange pas. Moi non plus, ça ne me dérange pas, Benando. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, Michel. Merci. Bien. Mon film, c'est le contraire de ça. Oui, ton film, il s'appelle Thème. Mais c'est le contraire de ça. Ouais. C'est la compréhension, c'est l'amour. Ouais. Bon. Alors, on se... C'est le livre de Michel Pollack. Il est vachement bien, son bouquin. Non, mais il est vachement bien. Je suis désolé. Hein, je suis désolé. Bon, Calix, ça va, là ? Bon. Vous êtes écrivain, donc comme Michel Pollack vient de le dire. Charlie Lulu, je vous présente. Enfin, je ne sais pas si c'est la peine de vous présenter. Moi aussi, quand même. Vous êtes sur M6. Oui. Vous faites le hit machine, le grand hit. Voilà. Vous faites des disques. Aussi. On fait un paquet de pognon, quoi. Vous faites du pognon. Mais sur M6, on en fait du pognon. Oui, ça, c'est sûr. Et les gosses les adorent. Et les gosses les adorent. Ouais, et les gosses les adorent. C'est vrai, en plus. Moi, ma fille, vous adore. Vous n'êtes pas mal non plus. Alors, j'ai demandé de venir. Oui. Parce qu'on va parler d'un problème qui a été soulevé par Calixte Beyala. Ça a pété la gueule, je crois. Non, 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 pas vous. Non, 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 pas vous. Pas moi. Non, toi, t'es noir, ça va ? Oui. Et vous, vous êtes Octavon ou Carteron ? Carteron. Carteron. Mon papa était métisse. Voilà, Carteron. Ce salaud. Carteron. Voilà. Carteron. Noir. Moi, je ne sais pas. Comme je ne connais pas, c'est possible. Toi aussi. Comme mon père. Non, non, le chien, il ne le connaît pas. Ah, ok. Bon. Donc, voilà. Vous connaissez Noël, ma mère ? Oui, oui, oui. C'était long. C'était long, mais c'était bien. C'était un peu long, mais vous connaissez... Linda, oui, oui. Linda. Bon, alors, Calixte, à nous deux. Vous avez une fille de 10 ans. Oui. Et un jour, elle vous raconte qu'à l'école, enfin, vous vous découvrez qu'à l'école, elle dit qu'elle est originaire de Sainte-Lucie. Et quand vous lui dites pourquoi tu dis que tu es originaire de Sainte-Lucie, c'est une île des Antilles, elle dit parce que les Noirs français, ce n'est pas bien. Les Noirs français, c'est des brigands. Et là, vous vous prenez conscience, en fait, que finalement, vous avez peut-être pris conscience avant, mais là, ça devient très aigu chez vous. Les Noirs qui sont dans la population française, je crois que les 7 millions de Noirs, c'est ça, 15% de la population, non ? On ne sait pas exactement les chiffres, mais c'est autour de 11 millions d'habitants. Voilà. Et donc, vous décidez, c'est en décembre 1998, de fonder le collectif Égalité. Alors, dans ce collectif Égalité, il n'y a pas que vous, vous avez été à l'initiative, il y a Dieudonné, il y a Manu Dibango, ça peut vous aider, c'est un copain d'Hervé Bourges, le patron du CSA, donc ça peut vous aider pour France 2, France 3. Il y a Princesse Erika, il y a Luc Saint-Éloi, qui est un metteur en scène de théâtre. Il y avait, je ne sais pas s'ils sont toujours, les gens du secteur A, c'est-à-dire Doug Ginéco, Passis, Tommy Bugsy, etc. Voilà. Votre ambition, vous me dites si je me trompe, votre ambition dans le collectif Égalité, c'est finalement de donner une meilleure représentation à ce que vous appelez les minorités visibles, c'est-à-dire les Noirs, donc les Asiatiques, les Maghrébins, les Beur, qui sont aujourd'hui, il faut bien le dire, sous-représentés à la télévision, on est bien d'accord. Bon. Alors, pour vous, Lulu, Charlie, pardon, c'est l'exemple... Lulu, mais surtout Charlie, c'est l'exemple même... Je ne travaille pas aux Noirs, Charlie, je veux dire. Plus c'était facile. Ce que vous appelez un nègre alibi, c'est-à-dire que pour vous, en fait, pour rentrer dans le métier, pour réussir à la télévision, finalement, il a accepté d'oublier le fait qu'il soit noir, ce qui n'est pas votre cas, ce qui n'est pas le cas de Dieu Donné, ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre. On est bien d'accord sur l'analyse ? Non. Ah, ça tombe bien. Marquez, je n'attendais pas que vous soyez d'accord, Calyxte. Non, non, ce n'est pas du tout ça, c'est juste qu'on appelle noirs alibi, c'est-à-dire qu'on prend deux ou trois noirs qu'on place quelque part, et puis, bon, ben, on dit, bon, ben, on a des noirs, c'est tout. Ce n'est pas un jugement par rapport à... Charlie, il a couché en plus. Oui, en plus. Il a couché, notamment avec deux chavales. C'est pas un jugement par rapport à... D'accord. C'est pas un jugement sur lui, c'est la télévision qui met quelques noirs comme... Oui, mais il y a des noirs alibi en politique. Mais c'est à côté de votre conscience. Moi, j'avais des noirs dans mes danseurs, mais c'est parce qu'ils dansent vachement bien. Oui. Et puis, ils sont très chers. J'en ai plein, hein. Alors, on va parler des solutions maintenant. Et puis, il y a Pépito aussi. On va parler des solutions. Bon, alors, vous voulez mettre des quotas. Comme Michel. Vous voulez mettre des quotas. Je pense qu'il y a un tout petit raccourci, là. C'est-à-dire que nous avons commencé par attaquer l'État français, on a porté plainte. Nous sommes 6000 personnes, membres du collectif, c'est tout un mouvement qui touche aussi bien l'Afrique noire que les immigrés de longue date, comme des Antillais, qui ne sont même plus des immigrés puisqu'ils sont français depuis cinq siècles. Donc, nous avons commencé par porter plainte contre l'État français pour ostracisme vis-à-vis des minorités en France. Il n'est pas normal que des chiens comme France 2 ou France 3 puissent obéir à des critères comme l'audimat. C'est-à-dire à des critères purement commerciaux pour pouvoir exclure, comme ça, toute une masse de la population française. Donc, nous estimons que nous payons des impôts. Nous estimons que nous participons activement à la vie économique de ce pays et culturelle également. et que nous avons aussi droit de pouvoir exister. Comment ça se passerait ? J'ai bien compris, Calix, mais comment ça se passerait ? On serait obligé de faire des quotas. On dirait, par exemple, à France 2, il faut que le journal soit présenté un jour sur deux par des Noirs. Autant je suis d'accord avec ce que dit Calix Beyala sur les discriminations dans la société française. C'est vrai que c'est plus difficile quand on s'appelle Mohamed ou qu'on a la peau noire pour trouver un boulot, pour trouver un appartement. Ça, c'est une réalité. C'est cette réalité-là contre laquelle il faut se battre. Je pense qu'imposer des quotas de présentateurs ou d'animateurs à la télévision entre black, blanc, beurre, ça ne me paraît pas être... Mais comment on va y arriver sinon ? C'est à la fois à la société civile, aux forces sociales et aux hommes politiques de faire en sorte que chacune des minorités qui essaient de s'intégrer dans ce pays le soit le plus pleinement possible. Je voudrais juste dire un truc. Moi, c'est vrai que je considère qu'il y aura un vrai progrès le jour où il y aura, par exemple, le présentateur de télévision du journal de 20 heures qui sera noir. Je trouve ça très, très bien. D'un autre côté, si moi, je veux passer ma chanson sur M6 la nuit, je ne vais pas pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, les chansons sur M6 la nuit, il n'y a que des noirs qui passent leurs chansons. C'est que du rap. C'est une catégorie, ça ne me gêne pas. C'est normal. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr du tout que... Attends, tu parlais de quota tout à l'heure. Tu parlais de quota quand tu regardes la chaîne la nuit, les chaînes nuit. Oui, je sais, je connais M6 la nuit. Nous, on ne fait pas cette musique-là. C'est tout à fait normal. Cette musique-là, elle est bien. Je l'aime bien, puis je ne regarde que ça en plus. Est-ce que vous pouvez plus... Qu'est-ce que vous voulez pas ? Non, ce que je veux dire, c'est clairement... Pour qu'il y ait des quotas, il faut qu'ils soient dans les deux sens. Non, non, mais je ne suis pas d'accord, Patrick. Tu comprends ce que je veux dire ? Charlie, alors voilà. Maintenant, Charlie, d'abord. Je ne suis pas d'accord. Le soir, il n'a pas parlé. Le soir sur M6, il y a des clips et il n'y a pas que des clips de... Pratiquement, si, si, si. Mais non, mais non. Si, 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 je te jure. Non, non, non. Charlie... Mais c'est pas... Attends, c'est pas un problème, j'aime ça. Non, il faut que tu changes la... Charlie, d'abord, excusez-moi. Charlie, première question. Vous, votre expérience, c'est-à-dire comment ça s'est passé ? Parce que c'est vrai, on se connaît depuis quelques années. Je ne vous ai jamais vu parler de ça, jamais avoir de problème avec ça. Moi, ce qui me gêne un tout petit peu, lorsque je lis différents papiers, il se trouve que, en l'occurrence, à chaque fois, ça tombe sur moi. Je n'aime pas le terme de... C'est vrai qu'on ne voulait pas en parler ensemble, mais bon. De noir à Libye. Noir à Libye, pour moi, c'est extrêmement péjoratif, extrêmement blessant, et je n'aime pas du tout ce terme. Bon. Je suis noir. Je suis à... Si, si. Je suis à la télévision. C'est bizarre, ce truc qui revient tout le temps. Je ne suis pas rentré très facilement. Mon travail n'est pas facile tous les jours, effectivement. Mais je crois que la télé d'aujourd'hui répond à des... Je crois que Noël Mammer en parlait tout à l'heure. Répond à des intérêts financiers. Dans le sens où on demande aux animateurs, aujourd'hui, de faire de l'audience. Qu'ils soient... Ils en font, hein. Qu'ils soient blancs, bleus, noirs, oranges ou verts. Pour l'instant, je n'allais pas parler. Laissez le moment, il faut que je l'exprime. Le combat de Calyx, moi, je le partage pleinement. Évidemment, je serais totalement cinglé de ne pas le partager. Je suis noir à la télévision. Effectivement, on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup à être animateurs, à avoir leur propre émission. Si je cherche bien un noir qui a sa propre émission et qui l'a produit, ben, j'en vois pas beaucoup. Donc, effectivement, ça manque. Et pareil pour les Asiatiques et peut-être pareil aussi pour... Non, pas les Asiatiques. Pour les Arabes. Donc, je partage... C'est le reflet de la télé, c'est le reflet de la société. Au niveau des téléfilms, vous ne voyez jamais de téléfilms avec des Noirs. Il y a eu, par exemple, l'année dernière, en 1998, la commémoration de l'esclavage. Il n'y a pratiquement rien eu sur les chaînes publiques. Je veux dire que les chaînes publiques étant déjà financées, d'une part, par les rédivances télé, on ne devrait pas autant obéir à... À la logique économique. À la logique économique. Et effectivement, pour terminer, je dirais que quiconque, en tant que patron de chaîne, n'embauche pas des gens, entre guillemets, de couleurs, que ça soit des Noirs ou des Maghrébins ou des Asiatiques, est complice de ce racisme. Il est complice. Je pense qu'on devrait les condamner pour compliquer le racisme. On a compris, Calique, c'est très clair. La vraie question que je voulais poser, c'est est-ce que ça doit passer par des quotas ? Est-ce qu'on doit choisir les gens à la télé ? Est-ce qu'on doit choisir les gens à la télé sur des critères ratios ? Oui, mais ça pourrait être aussi des quotas. Certainement pas. C'est sûr que non. Ça pourrait être également des quotas, parce que si on laisse ça à la bonne volonté de quelques-uns, la situation ne changera pas. Je pense qu'il est plus facile aujourd'hui, même quel que soit le niveau où on se trouve, d'être quand même un homme blanc qu'une femme noire. C'est sans doute vrai. Ben oui, je vais dire que je porte une identité sur moi, et ça vous ne pouvez pas le nier. C'est vrai, c'est vrai. Quand je fais du terme de mon emploi, d'abord on me propose le poste d'une bonne. Charlie ? Je suis globalement d'accord avec Calyx sur le combat à mener. J'ai très très peur des quotas, parce que je me dis que si jamais on imposait des quotas, il y aurait effectivement des Noirs ou des Asiatiques ou des Arabes à des horaires impossibles. À des horaires ? Oui, c'est comme la chanson française. C'est-à-dire que les patrons de chaîne diraient bon ben d'accord, ok, on prend des Noirs. Oui, mais pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Et s'ils ont du talent, ils pourraient peut-être s'imposer. À 4 heures du matin, je ne suis pas sûr. Non, peut-être pas forcément à 4 heures du matin. Mais en même temps, ça ne fait rien, il n'y aura rien. Aujourd'hui, c'est parce que le collectif mène un combat que les choses avancent un peu. On applaudit, merci Calixte Beyala. Merci beaucoup, vous pouvez revenir quand vous voulez. Bien. Maintenant, Cad et Olivier vont nous rejoindre à nouveau pour la séquence ultime de l'émission, mais non la moindre. Alors, on va maintenant faire un petit jeu, un petit jeu très simple. C'est le jeu de la vraie vérité. La lumière, s'il vous plaît. Ça recommence. Dès que vous arrivez, on éteint la lumière. C'est maintenant le Kissuski ou pas ? Non, c'est après le Kissuski, c'est juste après. Alors, le jeu de la vraie vérité. Vous connaissez le principe, Patrick, Sébastien. Le jeu de la vraie vérité, c'est par exemple, il est 2 heures du matin, on est avec des copains, on est un peu torchés. Et on dit maintenant, on va se dire la vraie vérité. On va tous se dire. Il faut donner les salaires ou pas ? Les salaires, oui, on peut donner les salaires. On peut même donner les salaires. Je passe. Ah non, il n'y a pas de joker à ce jeu-là. Pas mieux. Pas mieux. Servis par là, servis ici. Je peux vous le dire. Bon, donc chacun peut poser les questions qu'il veut à qui il veut. Ah, je crains le pire. Des questions, genre... Des questions, des vraies questions. C'est Lunu qui commence, vas-y. Alors, Lunu, tu commences. Je commence, moi... Mais tu poses à qui tu veux n'importe quelle question du moment qu'elle lui fait dire la vraie vérité. On est obligé de répondre. Et t'es obligé de répondre. D'accord. C'est quoi que c'est filmé ? Cad ? Oui. Tu m'aimes ? Je vais être très désagréable. Non, je vais être très désagréable. C'est pas du tout mon jour demain, quoi. Sans déconner. Est-ce que vous aimez son humour ? Ah oui, oui, beaucoup, oui. J'aime bien ce qu'ils font. Enfin, pas tous les... Enfin, lui, surtout lui. L'autre, il est trop noir, lui. C'est reparti. Ah oui. Ça recommence. Je ne te respecte pas. Les noirs ne me mangent jamais ce que je veux dire. Et puis, voilà. Et puis, c'est tout. Et puis, il faut le dire. Calyx, elle fait rire, hein. Linda, vous avez envie de poser une question à l'un d'entre nous. Vas-y, Linda. Tous les deux, vous êtes partis faire quoi, là-bas ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant... Combien de questions on pose, là ? Je comprends pas. On a regardé, on a regardé le débat. C'est assez intéressant, oui. Ils sont allés faire pipi. Non, on s'est auto-touchés pendant qu'on vous regardait. Mais voilà ce que je voulais. C'est ce que tu fais, Linda. Tu aimes ça, hein ? Allez, c'est une question. C'est Alexis. C'est une question qu'on doit répondre ou pas ? C'est vrai que c'est vachement bien. C'est l'imitation de Patrick. C'est vous, Kad ? Non, Kad. C'est toi, Kad. Kad. Olivier. Oui, Olivier. Charlie, Lulu. Voilà, d'accord. Il y a souvent la confusion. Chita. Noël. 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 Toi, Noël. Une autre question ? Moi, j'ai une question à Patrick Sébastien, moi. Voilà. Que j'ai envie de plaisir depuis très très longtemps. Puis je suis tout petit. Est-ce que tu es de la famille à Belle et Sébastien ? Mais bizarrement, oui. Bizarrement, monsieur. Bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Bizarrement, oui. Je vais dire pourquoi, non, c'est tout con. Parce que quand mon fils aîné, c'était pile dans l'époque de Belle et Sébastien. Je l'ai appelé Sébastien à cause du feuilleton. Et quand il a fallu que je me choisisse son nom, j'ai pris le prénom de son fils. Donc je suis de la famille à Belle et Sébastien. Monsieur, merci. Au revoir. D'autres questions ? Oui. C'est la question qu'on a tous envie de poser. Linda, clitoridienne ou vaginale ? Voilà. Tiens. Merci, tu me l'as enlevé de la bouche. Je pense qu'on est tous d'accord. Bravo. Merci. Voilà, merci. Au revoir. A la prochaine fois. Merci, Linda. Je n'ai pas répondu. Je suis content. J'ai des élèves. Je n'ai pas répondu, Linda. Non, mais Linda va répondre de toute façon. Linda. Linda. Ça dépend du mec. Ça dépend du mec. Tu veux dire que tu as déjà eu des rapports avec des gens de couleur ? Franchement ? Oui, franchement. Franchement. Noir comme Charlie, non. Mais avec des gens de couleur, oui. Tu as dit des métis. Quel coucheur ? Non, je trouve que tu es chaud bleu. Je termine. On y va ? Ouais. Non, mais je trouve qu'ils sont trop petits, pour moi. Ebony and ivory live together in perfect harmonie. Ça va, ça va. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà ce qu'il faut dire. C'est beau. Bon, on peut rallumer la lumière, mesdames, messieurs. Merci à tous. Donc maintenant, on va... On peut prendre ça ou pas, Thierry ? Une chaîne ! Allez, au boulot, Feignan ! Au boulot, Feignan ! Qu'est-ce qu'il a dit ? Regarde, regarde ! Regarde, regarde ! 1, 1, 1, 3, 3, 13 ! Qui ne me reste qu'il ne revienne pas qu'à l'eau ! Marseille en place, pas là ! Les Marseillais ! Ma cousine ! On est Marseillais ! On est Marseillais ! Lève les bras ! C'est Josie de Josie Coiffure ! Les Marseillais ! Sont toujours là ! Attention ! Attention ! C'est à toi ! Moi, je suis connu, j'ai joué dans la gloire de mon père. Oh, tu ne crois pas, demande à la bonne mère. J'ai fait deux ou trois films et puis après j'ai arrêté. Maintenant, je donne des coups de main sur tous les marchés. De toute façon, moi, il n'y a qu'avec les boules que je suis fidèle. Oh, tu ne les as pas vus, je les avoue dans la 4R ! Hier après-midi, j'ai été ferro les oursais. J'ai fait 500 kilos et je n'avais pas assez de main. Quand j'étais minot, joué au ballon avec Zizou. Je lui ai tout appris et j'ai cru le rendre fou. Putain, c'est déjà quatre heures, c'est l'heure de la sieste. Je vais devoir vous laisser, tout en tombe à l'inverse. On se retrouve plus tard, retourne en apéro. Si je suis en retard, commandez 51 Senzo. Il fait vraiment trop chaud au pays des chigales. On a casté ses pouces et par la force de l'escrale. Les marseillés, les meufs les bras ! Les marseillés, sont toujours là ! Moi je suis disque-joccal a une boîte de nuit. Chaque soirée, on fait gagner la bouteille du whisky. Merci dans ma cabine, les fils s'assurent, je les fais fendre. Moi j'ai fait le contour, les meilleurs du joccal et bandes. Les vendredis à général, c'est gratuit pour les blindes. Si tu n'avais pas mixé, je m'en ferais 10 à la seconde. Le mois dernier, j'ai été me commander la BM. Je les fais tarasier dedans, elle sera trop dégaine. Des grosses antennes, du prix quand je freine. Elle sera aussi bien que celle à Vatanen. Ma moto aussi, c'est un modèle spécial calu. Mais tu l'as déjà vu, elle est devant le PMU. Là-bas toujours travaillé, on rentre à plus de mille dédats. Gérard c'est le patron avec son frère, le grand relâme. Ca fait bientôt 15 ans pour moi que je travaille là. Pour les HNMA, je suis devenu roi. Les marseillés, lèvent les bras. Les marseillés, sont toujours là. De chez moi au vélo de Rome, il y a à peine 3 bornes. J'ai laissé passer le coach, moi à la bonne. A l'OEM, on a les meilleurs joueurs de la Terre. On a les meilleurs supporters du monde de l'univers. Quand le virage est prêt, on lève tous les bras. C'est moi qui donne le signal pour faire un roulard. Tout le monde se lève, même les inchoirs. Et au moment du but, je suis debout, voilà pourquoi. Au coup de sifflet, on a crié aux armes. Et mon maquillage a coulé à cause de mes larmes. Une nouvelle croix et bien, j'ai gagné mon pari. On l'aura mis vanille alors, pas sous le baby. C'est pas tout bévant que j'aille entretenir ma beudonne. Et je rejouais mon bar, mais car on a les viennes. La prochaine Coupe du Monde, c'est nous qu'on la gagnera. Je suis prêt à parier ma place au Varzava. Les Marseillais ! Allez Marseille ! Allez Marseille ! Lève les bras ! Marseille en place ! Les Marseillais ! Vivez les bouchées du rôle ! Les Marseillais ! Ils sont toujours là ! Les Marseillais ! Lève les bras ! Les Marseillais 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 ! Bravo ! Charlie et Lulu ! Les Marseillais ! Voici le single, mesdames, messieurs ! Ouais, vous pouvez les applaudir, c'est très bien ! Bravo ! Moi, j'ai eu ça dans l'autoradio tout l'été. Donc, alors, Charnier Lulu M6, le samedi matin, à quelle heure ? 10h35. 10h35, donc, c'est le hit, c'est le hit machine. Avec le seul noir de la télé. Avec le seul noir de la télé, mesdames et messieurs. Il y a Michel Leib aussi. Il y a Michel Leib aussi, qui fait bien le noir. Il fait bien le noir, Michel Leib. Michel Blanc, c'est le noir. Bravo le cadre. Donc, tous les samedis matins, à 10h30, hit machine. Si vous voulez savoir, les disques qui marchent en ce moment, c'est plutôt sympa. Et puis, alors, il y a des grands hits dans l'année. Mais comme CM6, on ne sait pas quand on sait. Décembre. Décembre. Vacances de Noël. Très bien. Patrick Sébastien, donc, c'est quand le plus grand cabaret du monde ? Le 18 novembre 17, je crois. Le 18 novembre, et le disque, là. Tout de suite derrière. Un petit peu avant. Un petit peu avant, merci. Et puis, thème au mois d'avril, donc, votre film, dont on attend beaucoup. Calé Olivier, la grosse émission. 19h, tous les soirs. Tous les soirs, comédie. La rediff à 23h. Et la rediff à 23h, important. Et puis, il faut regarder comédie, parce qu'il y a David Letterman, parce qu'il y a plein de trucs, il y a Seinfeld, il y a plein de trucs. Il faut regarder comédie, même si c'est Farouja qui dirige, ce n'est pas une raison. Et alors, Noël Mamère, vous produisez où, vous ? À l'Assemblée Nationale, vous ? Moi, je me produis à l'Assemblée Nationale. Noël Mamère, sur la chaîne parlementaire, tous les mercredis, à l'Assemblée Nationale. Ça n'existe pas encore. Ah oui, ce n'est pas encore. Mais c'est sur France 3, des fois. Bon, alors, vous... Ça va, oui, je sors mon bouquin, puisque tout le monde vend ses trucs. Tout le monde vend ses trucs, bien sûr. Même quand c'est des produits culturels, on les vend, Noël. Alors, au mois de novembre, à la fin novembre, juste avant le sommet de Seattle, qui va parler de l'Organisation Mondiale du Commerce, je sors un livre aux éditions Ramsey, avec Olivier Varin, qui s'intitulera « Non merci, oncle Sam ». Voilà, battez-vous contre la voie de compagnie. Merci beaucoup. Et le livre de... C'était « Tout le monde en parle » et Michel Pollack. Michel Pollack. La luxure. Son livre sur la luxure. C'était « Tout le monde en parle ». Et à vous, merci. Si vous le voulez bien. Et à vous, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.